bonjour 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 alors est ce que ça marche attendez est ce que ça marche c'est ce qu'on a en direct bien le bonjour à toutes et à tous comment ça va le piqué est ce que ça marche c'est ce qu'on a en direct bien sûr j'ai moi je suis en double du coulier let's go let's go let's go alors bien le bonjour bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue j'espère que vous avez kiffé le grand jeu de john avec tous ses invités alors est ce que j'ai un retour oui j'ai un retour c'est bon tuyau bien le bonjour donio en marcel encore encore à marcel ouais je squat je squat là je squat bien le bonjour à toutes et à tous tuyaux caïmans petite bulle voilà je vois qu'il ya du monde on a passé les 42000 ah oui ça rigole zéro sur ce stream ça rigole zéro ok 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 et bien mais je peux même mieux parce que sinon je leur crie dans les oreilles pour rien là et comment on fait c'est ça je veux mieux deux secondes et je vous dis bonjour à tous alors oui donc je vais vous parler on va vous faire un petit stream de deux heures où on va vous parler de radio parleurs un média comment on pourrait qualifier ça un studio de podcast qui couvre et toutes les questions des luttes que ce soit en france mais aussi dans le monde ils ont des choses très intéressantes sur le le sur le sur le sur le siapa sur sur tout plein de choses surtout tout plein de mouvements révolutionnaires tout plein de luttes à travers le monde et en france et il y est l'ont d'ailleurs couvert récemment et notamment mardi dernier la manif les manifs parce qu'ils étaient à paris à montpellier il me semble voilà il y avait différentes choses bref c'est une association c'est un média associatif qui fait aussi on va en parler de l'éducation aux médias on va parler de tout plein de choses avec eux et on va voir un peu comment ça fonctionne qui sont les personnes derrière radio parleurs qui sont les personnes derrière micro et donc je vous je vous invite à chapa non il n'y a pas marlène chapa non il n'y a pas il n'y a pas marie de chapa c'est le chapas je vous invite donc alors je vais vous les faire apparaître tac alors allez je vais mettre le son aussi il est où il est où il est où voilà le sont bien le bonjour à toutes et à tous comme on apparaît ici voilà bien le bonjour salut alors on en a deux cas on a ici on a ici violette et toi c'est tanguy et de l'autre côté tanguy et jérémy voilà donc respectivement violette qui est rédac chef etienne technicien tanguy à la com et j'étais même pas au courant que tu venais m'incruste et je suis civique et journaliste bénévole à parler ok ah bah c'est cool d'avoir une parole bénévole ça c'est bien ça c'est bien voilà donc on a une représentation un peu globale de ce que peut être un média associatif parce qu'on a des salariés et donc un bénévole et ça c'est cool merci beaucoup et d'avoir accepté et je serai en compagnie de junior comment tu vas bah écoutez ravi d'être là et ravi de faire l'interaction avec le chat dans lequel je traîne beaucoup trop en ce moment voilà alors je ferai des transitions un peu un peu moche comme ça quand les gens parleront vous m'excuserez on a fait là on a fait la technique un peu comme ça on se débrouille on essaye de se débrouiller mais ça se passe très bien ça va très bien se passer en termes de son et tout donc ça sera l'essentiel on essaiera de pas avoir trop un son de gauche un promis normalement normalement ça devrait bien se passer et donc junior sera là pour prendre les pour prendre les questions du chat etc bon on peut commencer on peut commencer tranquillement déjà est ce que vous êtes vous étiez tous et toutes en commençant par vous deux violette et tienne en manif peut-être mardi quelle était l'ambiance voilà pour commencer de quelle manif tu dis parce qu'on les fait à peu près tout en vrai mais oui on y est bien sûr on y était évidemment qu'on y était on a fait la manif assis enfin lui il était assis et moi j'étais debout parce que moi je fais de la radio debout et assis sur quoi sur un tt sur un vélo tu es resté sur le côté tu es alors j'ai eu la chance d'avoir une chaise pliante et un studio pour un son de gauche mais de qualité quand même portable sur une table de pique c'était c'est terrible et vous en abris et très 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 bien et vous étiez à paris du coup ouais en fait on a partagé on était installé une bonne partie de l'après midi pour faire du live alors nous on fait pas des trucs vidéo comme vous parce qu'on est on a des physiques de radio quoi donc en fait on fait de la radio on est dépassé en plus on n'a pas les physiques et on est dépassé par la technique on devrait faire de la radio c'est assez donc on fait de la technique mais c'est quand même rigolo et du coup ils se font le stand on a branché une console sont sur une batterie téléphone portable frère enfin j'en ai mis en d'essayer d'hacker les abribus de paris parce que il ya des ports usb sur les abribus parisiens pour pouvoir recharger des trucs mais le courant est pas et pas top ah non ça sont les prises dans l'espace public comme elles sont faites pour les pauvres elles ne marchent pas ça c'est encore la faute à hidalgo quoi on a un peu en centre gauche quand même parce qu'en fait on a de l'écho chez vous tanguy je pense qu'on a de l'écho ce que je vous vois vous ouvrez pas la bouche et pourtant vous êtes en vert sur mon écran de qu'est-ce qu'il ya moyen quand genre quand vous parlez pas de vous mieux tout sinon parce que comme vous pouvez pas mettre de casque ouais voilà parfait merci beaucoup et comme ça je vous je vous je vous tric ok ok et du coup quand je vous pose des questions n'hésitez pas à vous des mutes quoi donc on va commencer vas-y on va commencer l'interview vas-y vas-y dis moi dis moi dis moi dis moi dis moi non mais ouais du coup juste pour conclure on a fait une émission en live et cette émission l'a enregistré et ça va finir en podcast mais du coup on n'a pas vraiment fait la manif on l'a regardé passer un peu comme les vaches qui fait qu'ils regardent passer les trains si tu veux mais 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 journalistique les vaches quoi et très grosse ambiance en vrai on a fait un live à peu près de 14h30 jusqu'à 17h environ le temps de ranger le matériel la fin de la manif n'était pas passé devant nous en fait vers 17h30 à paris alors qu'on était 100 m après le départ place d'italie à peu près ouais ouais du monde il y avait du monde à paris moi j'y étais pas mais tout ce qu'on entend c'est qu'il y avait grave de monde bon est ce que peut-être on peut présenter un petit peu ce que ce qu'est radio parleur alors du coup je pense qu'on peut peut-être commencer par 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 une description bénévole parce que c'est une association avant tout radio parleur c'est un média c'est un média c'est un média associatif donc peut-être est ce que tu peux tu me redis parce que je n'avais pas noté avant c'est clément c'est ça tanguy et excuse moi excuse moi là il faut se démiotement j'offrais jérémy excuse moi j'avais jérémy est ce que tu peux peut-être nous présenter un peu de ton point de vue de bénévole ce que c'est pour toi radio parleur s'il te plaît là on n'a pas de son son de gauche pourquoi j'ai plus de son moi c'est tout l'autre quoi c'est tout c'est tout rien c'est soit les ah ouais c'est soit fou le contexte soit parce que tu des minutes mais toi en plus on le voit que tu le fais attend peut-être que ça vient de alala les problèmes les problèmes c'est ça la question tout à l'heure on vous entend est très bien en plus hélas c'est bon à la c'est ouais vas-y let's go ok du coup juste pour préciser je suis en service civique et journaliste bénévole du coup c'est aussi c'est aussi être bénévole et du coup en gros donc radio parleur c'est un podcast de lutte sociale qui est présent sur les différentes plateformes de streaming notamment avec penser le lutte et il ya tout un travail bénévole qui est fait aussi sur les réseaux sociaux c'est des formats plus courts souvent d'une minute trente qui sont publiés sur twitter et instagram et probablement bientôt est ce que j'en dis pas plus sur le format bénévole mais du coup l'idée c'est que on agrège un maximum de bénévoles et qui puisse eux aussi faire des formats plus longs 15 20 minutes et des documentaires voilà donc c'est plusieurs formats il ya le format de penser les luttes et on a sorti il ya quelques mois un podcast exclusif de d'un documentaire sur les squats notamment donc donc voilà qui est très très intéressant au passage je vous invite ni loi ni loyer c'est ça le titre je vous invite à aller voir ça c'est très très intéressant à l'écouter c'est grave cool ok ok merci beaucoup peut-être se revenir sur la création aussi peut-être là pour le coup ça sera plus violette tu pourras plus me répondre vous vous êtes créé une première version de radio parleur qui qui s'appelle qui s'appelait radio debout parce que parce que radio parleur ça vient ça s'est créé par des rencontres pendant nuit debout le désir de faire du journalisme en tout cas c'est comme ça que vous vous présentez au delà de cette histoire et du fait que ensuite après nuit debout vous ayez eu envie de créer et de continuer autrement que radio debout cette cette du fait de donner la parole aux personnes qui sont en lutte qu'est ce que vous aviez fait qu'est ce que vous aviez fait un peu précisément est ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce qu'avait fait radio debout pendant nuit debout ouais remonte est ce que tu as des souvenirs est ce que tu as des souvenirs de sujets de d'interview ou des choses comme ça parce que voilà ouais en fait ce qu'il faut savoir c'est que radio debout c'était une expérience d'automédiaire pendant le mouvement nuit debout en fait donc si tu veux c'était on était clairement à quatre pattes sous une bâche sur une table de camping avec une clé 4g pour faire des émissions en énorme schlagos mais comme on était une team de gens assez différents et avec des compétences techniques et journalistiques et tout il y avait en fait des gens qui venaient de radio france des gens qui venaient des radios associatives moi à l'époque j'étais pigiste pour rmc martin baudrero aussi notre confondateur l'un des autres confondateurs de radio parleurs et en fait on commence radio debout en faisant des reportages dans ce qui se passait les manifs elles étaient grandes et multiples et il y avait énormément de trucs donc c'était difficile de tout couvrir parce qu'un mouvement social il est vachement fragmenté en fait tu as des âgés tu as des commissions dans lesquelles ça discute de plein de choses à des gens qui font des manifs sauvages t'as des gens qui font des cantines des actions t'en as d'autres qui font des happening politiques t'en as d'autres qui organisent des des manifs pour aller aider les exilés enfin en fait avait tellement de trucs qu'il fallait en fait aller faire un petit peu de reportage dans tous ces trucs là donc c'est ça qu'on a fait en fait avec radio debout et puis animer des plateaux faire venir des invités des gens voilà qui ont qu'on faisait dialoguer sur les violences policières etc faut voir aussi que à l'époque moi j'étais journaliste je sortais d'école de journalisme j'étais bien été dans le dans le bon moule donc c'était aussi difficile de se dire qu'on était à l'intérieur du mouvement social et qu'on racontait l'histoire qui était totalement contre intuitif avec mon éducation slash formatage journalistique donc ça un peu fait péter des barrières et radio parleur est né le 15 septembre 2016 place de la république on a en fait remis en place ce dispositif là c'est à dire des émissions sur le terrain dans lesquels en fait les gens qui viennent s'exprimer c'est les gens qui sont là en fait et qui ont quelque chose à dire et on n'a pas besoin que les gens aient l'étiquette chercheurs sociologues machin alors on adore les sociologues n'est je pas parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir une parole une parole experte mais on considère aussi que les gens sont experts de leur vie de leurs expériences et de beaucoup de choses en fait et qu'il n'est pas question de les disqualifier parce qu'ils n'ont pas un mandat syndical etc et on a commencé comme ça à faire des émissions en public en extérieur et en fait en essayant de mixer un peu un dispo d'agé avec un dispo émission et on a fait notamment une soirée qui s'appelait le grand soir ou jamais je suis très fière de ce titre beaucoup j'aime beaucoup le grand soir n'est jamais rêvé finalement on l'attend on l'attend on l'attend toujours un petit peu mais non c'était marrant et en fait on avait fait des plateaux d'invités donc on avait un quart d'heure avec que des experts du sujet et puis le reste du plateau donc c'était il y avait 15 minutes d'experts 30 minutes de discussions et les discussions c'était que des gens du public on disait aux gens en fait poser des questions ou exprimez vous ce truc que tu fais jamais parce que si généralement quand tu donnes le micro à quelqu'un c'est toujours putain tu vas retrouver sur le farfelu qui va dire et alors comme disait jacques cheminade les aliens et tout et tu peux te retrouver avec des gens un peu chéper comme ça donc tu dis ok c'est un peu dangereux comme ça de donner le micro à n'importe qui mais en fait en fait non faut faire confiance aux gens en fait tout simplement donc radio parleurs c'est cette histoire là c'est des émissions un peu partout qui donne la parole aussi à plein de gens qui filtre pas en tout cas au moment des directs ensuite au montage évidemment on essaie de garder les trucs les plus pertinents juste pour que ce soit écoutable mais et petit à petit on a commencé à faire des reportages on a commencé à faire aussi du documentaire et puis on a aussi fait d'autres trucs beaucoup plus saltimbans qu'on a fait de la fiction sonore on a commencé vraiment ça pendant le covi ça je vous en reparlerai si vous voulez avant tu l'avais fait tous les deux en plus il me semble qu'étienne tu étais sur l'écriture de cette fiction de cette fiction sonore et justement à fomenter ça ouais ouais et est ce que je voulais ce que je voulais demander c'était là bas tu parlais que le fait que vous soyez formé et c'est d'ailleurs peut-être plus une question technique qu'autre chose mais vous soyez vous soyez formé en radio vous avez plus assez radio parleurs alors qu'au final vous êtes plus un studio de podcast qu'une réelle radio comme on peut l'entendre c'est à dire avec un flux en direct constant vous faites très vous faites peu direct de ce que je comprends et de ce que je vois en tout cas c'est pas votre principale c'est votre pas votre principale activité là vous avez en fait on parlera tout à l'heure des spaces etc mais peut-être quel pourquoi vous êtes orienté à ce moment là à la création d'un radio parleur vers du podcast et pas vers du direct est ce que c'était vraiment est ce que c'était des contraintes ou est ce que c'était est ce que c'était un choix délibéré de ouf délibéré parce que en fait on n'avait pas d'argent tout simplement voilà l'explication principale non mais c'est vrai pour être une radio so en fait il faut il faut un flux et on n'avait pas en fait ça c'était le départ après en fait des contraintes sont nées l'envie de d'explorer soin malade podcast en gros l'idée du podcast c'est que on fait péter toutes les barrières qu'on a d'habitude en direct c'est à dire le fait qu'on doit remplir une grille qu'on a des émissions t'as aimé on n'a pas beaucoup de temps ce qui empêche souvent les gens de pouvoir s'exprimer en longueur et tout ce qui a aussi une histoire pour rendre la parole plus intelligible il ya peu de gens qui écoutent des émissions de huit heures même si ça existe même autant les gens que les émissions de huit heures et en fait la liberté du podcast c'est que du coup ça permet vraiment de pouvoir aller chercher des gens qui ne vont pas avoir besoin de d'être des grands noms pour inviter à cliquer tout de suite et puis on reconnaît sa voix directement à l'antenne si on va chercher des politiques connues par exemple des gens des syndicalistes connus ou des expertes et des experts et en fait on peut se permettre comme ça d'aller changer les formats d'aller expérimenter d'autres choses et d'aller écouter d'autres voix en fait tout simplement mais du coup on a un peu fait de cette contrainte de pauvre et de gauche quelque chose une force quoi ouais ok d'accord oui du coup c'est vrai que ça permet de faire un autre format creuser documentaire etc etc et c'est vrai que ça permet d'aller recueillir des paroles à gauche à droite là tout à l'heure ses amis qui parlaient de ni loi ni loyer voilà il ya des protagonistes qui n'ont pas du tout l'air de d'avoir été rencontrés au même dans le même lieu etc donc sûrement que ça vous permet aussi de faire des des croisements et tout comme ça ok le direct ça nourrit le reste aussi en fait tout ce qu'on fait en direct on recueille des témoignages on ouvre le micro on se balade dans les menus fin ça jérémy et tanguy l'on fait le 19 janvier et le 31 on a fait deux directs un premier live un peu plus expérimental le 19 et un autre un peu plus ambitieux le 31 mais en fait ça c'est des trucs qu'on fait depuis le début quoi et à chaque fois qu'on rencontre les c'est en fait c'est faire du terrain rencontrer les gens s'ils vous parlent de leur combat de ce qu'ils vivent au quotidien et en fait ça vous donne des idées de sujets quand vous êtes journaliste et les sons qu'on a c'est à dire les témoignages les interviews ensuite ils sont utiles pour des podcasts un petit peu plus fouillés on prend le temps d'administrer tout mais en fait un média c'est pas son on pense dans son petit bureau là voilà et puis on a une idée de podcast super documentaire super bien toi on est reporter de terrain et on ponce les manifs et on fait des sujets au quotidien tous les jours c'est les deux en fait c'est les deux pratiques elles se nourrissent mutuellement c'est ce qui fait qu'on n'est pas un sur podcast classique parce que faut pas le dire trop fort parce que sinon elles sont tapés mais moi je m'en bats là donc je vais le dire quand même mais la plupart des studios de podcast sont des studios aussi un peu moi j'appelle les studios assis c'est des gens assis dans des bureaux qui ont l'idée d'un truc qu'ils ont envie de faire et de raconter sur la vie sur le monde et non on fonctionne pas comme ça en fait on va d'abord à la rencontre des gens et le live c'est un c'est un bas c'est un cadre génial pour pouvoir le faire parce que tout le monde est là donc c'est cool c'est plus simple de rencontrer les gens puisqu'ils sont déjà en lutte ils manifestent et tout donc il ya qu'à servir j'ai envie de dire entre guillemets bien sûr c'est je dis ça au second degré mais mais voilà nous on n'est pas un studio de podcast assis on est un studio de podcast debout en fait ok j'aime bien j'aime bien j'aime bien disons de du pourquoi du comment vous êtes venu vers vers radio parleur qu'est ce qui vous a attiré dans ce que violette vient de présenter dans ce que dans ce que radio parleur peut peut proposer comme contenu peut proposer aussi comme je sais pas moi comme lieu de lieu de travail lieu de lieu de sociabilité qu'est ce que qu'est ce qui vous a attiré vous deux là dedans bonjour à tous parce que j'ai pas encore parlé moi j'ai rejoint par l'heure en octobre j'étais diplômé d'une école journalisme juste avant et en fait moi mon but c'était de réussir à rejoindre un média indé parce que c'est pour moi c'est quand même un des plus importants c'est le plus important contribuer à des médias indépendants ce qui fait que j'ai rejoint par l'heure parce que faire de la com ça me dérangeait pas forcément surtout pour un média indé et ce qui m'a plu c'est effectivement ce comme disait violette ce concept de podcast en fait mais par rapport à la radio ça quand même ça permet quand même de faire du contenu un peu plus de fond et de réfléchir et de et de d'avoir des réflexions un peu plus poussées que sur de l'actu chaude ou du direct qu'on peut faire qu'on a bien on est né aussi en manif mais du coup faire du contenu un peu plus poussé moi c'est ça qui m'a qui m'a bien plu évidemment que c'est de gauche donc bon ça me ça me plaisait et puis quand j'ai rencontré martin et violette pour l'entretien tout enfin ça c'est senti qu'il y avait quand même c'était pas que dans l'éditon en fait qu'il y a cette mentalité de gauche on va dire mais plus même dans l'ambiance d'équipe dans dans la manière dont on voit le travail on en parle beaucoup justement en ce moment de revoir la manière et notre rapport au travail bah à part l'heure on est c'était quand même ça qui m'a bien marqué aussi sur l'entretien c'est quand même que il y a une bonne valeur travail et il ya une priorité qui est donnée au bas au bien-être quoi enfin on sent bien par leur quoi c'est cool une bonne ambiance et on est tous bienveillants quoi il ya tuyau qui dit dans le chat mon rêve de travailler à radio parleurs donc voilà vous avez la candidature il faut envoyer à évidemment alors est ce que radio parleurs recrute je suis pas sûr mais en tout cas il faut tenter le coup carrément avoir des bénévoles qui sont motivés pour venir et sur des terrains de lutte voilà ça recrute des bénévoles ça recrute pas des salariés c'est que c'est c'est dans l'autre sens aussi que je suis pas si vous parlez tous en tous et toutes en même temps c'est compliqué vas-y peut-être jérémy après la récdition c'était bien jérémy parle de bénévoles et qu'on recrutait des bénévoles mais ce qui était aussi quand même important est ce qui est important à part leur c'est que effectivement on travaille beaucoup on est beaucoup d'un réseau de bénévoles mais c'est c'est dans l'autre sens aussi que du coup il ya des gens qui peuvent découvrir le métier de journaliste qui peuvent se former au son qui peuvent se former au terrain ils ont parlé d'une lutte en son bah à part leur ils peuvent carrément le faire et c'est un peu ce truc de donnant donnant et et c'est c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant en tout cas voilà notamment sur début 2023 où effectivement bah des gens qui sont en école de journalisme qui des gens pas du tout en école de journalisme mais qui ont envie de de toucher à ça ils peuvent le faire super facilement à par leur quoi et on se posait la question parce que tu as évoqué le sujet du coup de pouvoir s'engager bénévolement à radio parleur comment comment peut-être ça se passe en termes de est ce qu'on peut venir comme ça est ce qu'on a bien besoin de matos c'est ce qu'il ya besoin de est ce que vous vous il ya du matos à disposition par exemple à radio parleur qui permet aux bénévoles de de faire de la de faire de la de faire des enregistrements etc etc même du montage est ce qu'il ya des ordi comment ça se passe quand on vient quitte à donner envie aux gens là vendez nous un peu le truc quoi du coup on a le matos c'est surtout il ya des formations c'est à dire que quand on arrive on n'est pas jeté un peu comme ça dans le vide quoi dans dans le bain l'idée c'est de venir de discuter avec nous de proposer des sujets d'échanger ça se fait les la première fois que les bénévoles viennent à parleur c'est souvent à la conf de rédac donc l'idée c'est de venir à la conf de rédac d'échanger de voir comment ça se passe de proposer des sujets qu'on discute ensemble que on trouve un angle précis et ensuite on voit pour le matos ici il ya tout ce qu'il faut clairement pour pour aller sur le terrain pour faire du podcast donc donc voilà et après sur place on est formé donc donc vous êtes tous et toutes les bienvenus évidemment voilà bon là l'appel l'appel est passé et vu que vu qu'on parle de bénévoles et que vous êtes un média associatif alors là je sais pas qui veut répondre mais vous avez un fonctionnement associatif et donc il ya une équipe salariée mais normalement l'équipe salariée est employée par des bénévoles qui doit être normalement constitué en conseil d'administration comment ça se passe là dessus qui sont un peu les vos profils de deux personnes qui sont conseils d'administration etc qui qui veut répondre tu veux répondre là dessus moi je peux peut-être répondre à ce jeu alors il ya un conseil d'administration radio parleurs ce conseil d'administration il est composé de normalement il a neuf sièges et pour l'instant il n'en a que huit puisqu'il nous manque une personne mais on a suffisamment de place pour le quorum que le quorum soit rempli c'est une direction collégiale c'est à dire qu'il n'y a pas de bureau c'est un peu particulier ça y'a pas de président pas de secrétaire pas de trésorier tout le monde assume toutes les responsabilités au ca mais il ya des sortes de commissions qui s'occupe plus ou moins des sujets financiers ou plus ou moins des sujets de recrutement par exemple ou de la vie associative enfin ça les thématiques se répartissent plus par groupe de personnes le ca il se réunit régulièrement et il est composé effectivement de bénévoles certains écrivent enfin écrivent le slash font des sujets de podcast pour parleurs d'autres pas ils sont là parce que ça les intéresse de participer au projet chacun apporte et chacune une contribution au sein du conseil d'administration qui est pas nécessairement celle de la production éditoriale en fait parce que radio parleurs c'est pas que des sujets c'est aussi tout un pan d'activités d'éducation médias de prestations de podcast aussi parce qu'il faut bien vivre et donc le salaire des salariés ne tombe pas de ciel car comme vous avez grâce à emmanuel macron l'argent magique n'existe pas en effet et nous sommes quand même un média indépendant c'est à dire qu'on dépend d'aucun financier on dépend d'aucun financement unique on combine plein de financements différents ça c'est plus ma partie et celle d'une autre salariée qui n'est pas là aujourd'hui mais à qui je rends hommage et si elle nous regarde je lui fais un gros bisou c'est samia benghetaïb qui est la responsable administrative et financière qui fait un énorme taf de recherche de financement etc et et voilà et dans le secteur associatif et dans les secteurs de médias associatifs etc les personnes qui sont en charge soit qu'on les titres administratrice administrateur coordinatrice coordinateur enfin celles et qui s'occupent de la tout ce côté de financement extra sont des personnes qui sont indispensables il faut le dire et qui généralement boss énormément dans ce cadre là parce que c'est un peu d'elle que dépend la vie de la vie des assos quoi ouais et puis c'est des gens qui sont plus dans l'ombre qui sont enfin moins en avant et qui sont vraiment dans ma bouche c'est amélioratif qui sont vraiment les les petites souris qui construisent le gigantesque terrier dans lequel tout on peut dormir après quoi c'est à dire que sans elle il ya en fait il n'y a rien qui se fait moi après j'assume plutôt une partie disons commerciale entre guillemets c'est vrai que je vais démarcher un peu d'autres associations des ong etc pour leur vendre des projets podcasts après on bosse pas pour total non plus enfin voilà mais ça c'est vraiment une partie dans laquelle les bénévoles sont pas impliqués et qui voit pas forcément et le conseil d'administration est vraiment censé connaître au mieux le modèle économique est donc en fait tout ce pain de la vie associative et de ce de ce qui rapporte du fric en fait en gros et que là pour le coup les bénévoles qui produisent des sujets du côté journalistique ne connaissent pas nécessairement parce que il y a aussi des gens qui vont qui viennent qui sont pas forcément hyper impliqués que ça intéresse pas aussi il ya des gens qui s'intéressent pas et c'est pas grave du tout même si on essaie au moment des assemblées générales et au moment de ce qu'on appelle le séminaire une fois par an à la fin de l'été avant la rentrée on se retrouve dans une baraque et puis on fait des ateliers on se tient au courant de la vie de l'association phosphore ouais exactement et à ce moment là on se met on est un peu tout le monde à jour mais tout le monde ne participe pas non plus à ça parce que les disponibilités des unes et des autres sont pas forcément toujours possibles mais voilà il ya on fait un énorme effort et le ca y participe à la fois de bonnes connaissances de toutes les activités de l'asso circuler de faire circuler les informations d'être très au clair aussi avec les bénévoles qui veulent arriver mais il est clair que les premières personnes que les bénévoles qui veulent faire du journalisme voient dans l'assaut c'est souvent jérémy qui est là c'est kaina aussi qui n'est pas dans ce stream non plus aujourd'hui mais est également service civique et qui s'occupe vraiment de toute cette partie croix de transmission avec les bénévoles qui co anime la conférence de rédaction aussi très souvent qui fait un super taf et que je salue d'ailleurs aussi si on regarde et 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 moi aussi qui suis très souvent la rédaction et bientôt toi je sais ouais ouais sur la partie technique c'est plutôt c'est plutôt étienne sur comme utiliser micro tout ça tout ça voilà il ya des visages disons que les bénévoles voient en premier et puis après il ya tout un plan caché de l'iceberg qui découvre au fur et à mesure quoi et il y avait bah oui parce que vous aviez vous aviez produit au moment de ben notamment quand vous aviez lancé votre campagne là vous aviez un peu à vous essayer de manière régulière de faire d'expliquer comment vous avez vous avez d'où vient votre argent et comment vous l'utilisez etc vous aviez expliqué en gros que c'était je reprends je lis le schéma là 11% de don 12% d'aide à l'embauche ça suppose c'est autour des contrats etc des 25% de vente de prestations de services donc c'est ce que tu parles c'est ce dont tu parlais il ya une petite partie qui est de l'ordre de faire du podcast institutionnel donc faire des podcasts de commandes avec des ong qui correspondent à vos valeurs et puis de l'éducation aux médias on parlera peut-être un moment de l'éducation aux médias aussi ce que je pense que c'est dans les médias associatifs aujourd'hui c'est quelque chose c'est devenu de central pour tous les médias associatifs parce que toute la thune est fléchée là dessus aussi et parce que c'est intéressant aussi et puis des subventions est ce que tu disais je t'avais vu violette chez loris guémard la dorée sur image sur twitch aussi et t'expliquer que les subventions que vous aviez ne concernaient pas ne concernaient pas forcément le directement ce que vous produisiez éditorialement pour radio parleurs mais servait plutôt pour la vie de l'association etc et donc n'impactait pas votre n'impactait pas votre indépendance d'une certaine manière en tout cas votre indépendance éditoriale et justement il ya tuyau qui font qu'ils posaient une question là dans le chat qui qu'est ce qui disait tac 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 est ce que du coup ce mode de fonctionnement est avec on s'était quand on parlait tout à l'heure du conseil d'administration permet une forme de contrôle et donc d'indépendance voilà comment vous la voyez vous votre parce qu'on parle tout le temps des médias indépendants etc comment vous la voyez votre indépendance vis-à-vis de votre organisation contrôle c'est à dire est-ce que le ca contrôle ce que font les salariés comment ça s'organise en termes par exemple est ce que vous avez des discussions sur la ligne éditoriale avec votre conseil d'administration très peu en fait parce que le nom mais c'est vrai en fait l'asso des parts c'est c'est martin baudrero tristan golbron et moi même et un an plus tard antoine laurent talent vous avez rejoint aussi pour construire l'association je veux dire on a fabriqué nos emplois on a développé l'activité pour les financer enfin bref du côté salarié en tout cas on s'est beaucoup battu aussi pour créer des emplois enfin là mon camarade ici présent rejoint l'équipe côté salarié lundi prochain alors que ça fait quand même une paire d'années que tu traînes dans l'épargne ça fait quatre ans qu'il est là donc il est patient heureusement pour nous mais en fait c'est énormément de taf côté salarié énormément de taf donc techniquement c'est nous qui connaissons le mieux ce qu'on fait et c'est nous qui avons construit et cofondé l'association donc l'année dernière il ya deux membres fondateurs qui sont partis donc tristan et antoine ont décidé de partir pour faire un peu autre chose de leur vie et donc il reste martin et moi donc ça crée aussi des rapports de pouvoir forcément parce que moi je suis là depuis longtemps j'ai l'aura est forcément le entre guillemets un le privilège de pouvoir avoir une vision d'ensemble d'avoir tout l'historique entre les mains etc maintenant moi ça m'obsède pas et radio parleurs ça a toujours été un projet collectif donc c'est une vision qu'on construit qu'on a toujours construit ensemble en fait après en plus pour ce qui est de l'indépendance éditoriale en fait notre richesse c'est aussi d'avoir des bénévoles qui viennent de plein de milieux différents qui nous permettent aussi de converser du coup avec plein de milieux militants politiques syndicaux différents et en fait la conférence de rédaction le moment on choisit les sujets qu'on va traiter comment on va le faire quand est ce qu'on les publie à qui on va parler et quel est l'angle c'est à dire quelles sont les questions qu'on va poser aux personnes qui vont témoigner dans nos podcasts en fait c'est un moment hyper collectif où tout le monde a la même voix pour dire telle langue est bon telle langue n'est pas bon on devrait faire attention à ça on devrait faire attention à ça et on a publié plus de 500 podcasts je pense depuis la création du média et en fait on a toujours fait attention on s'est fait leurrer que très peu de fois et c'était vraiment par inadvertance mais on a toujours fait extrêmement attention à pas avoir par exemple de paroles conspirationnistes de paroles racistes ou ou autre parce que on a cette espèce de contrôle du fait que nos bénévoles savent de quoi on parle et en fait il ya toujours quelqu'un à la conférence de rédaction qui a cette expérience là où cette connaissance là de ceux dont on est en train de parler même si on va parler de sujets assez divers et par exemple c'est une confidence que nous fait souvent martin baudrero qui anime penser des luttes l'émission tous les dix jours qu'on fait d'une heure pour approfondir un sujet il ya des sujets qu'il connaît moins mais qu'il prépare généralement avec des bénévoles beaucoup plus renseignés que lui et comme ça il à deux ils arrivent toute façon à faire quelque chose de plus enfin d'assez sûr au niveau de l'indépendance et aussi d'assez sûr au niveau des connaissances et de transmettre l'information contenée ça se fait dans la confiance il n'y a pas d'autre solution enfin le ça il nous fait confiance pour avoir à la fois une opinion éclairée sur les choses bien sûr on a aussi la tête dans le guidon donc on a besoin d'avoir un regard frais mais jamais le ca nous dira bon bah vous êtes trop nul on va remettre à plat toute l'organisation du travail à votre place et puis on va penser pour vous et puis on va prôner si à votre place vous êtes nul personne fait ça en fait et nous mêmes ça nous viendrait pas à l'esprit côté salarié de le faire en fait donc un équilibre des pouvoirs il se fait aussi dans la discussion dans le dialogue dans la confiance je sais ça a l'air macroniste en fait dit comme ça mais en en fait non c'est pas une structure horizontale et on n'a pas de chef donc par exemple personne ne dit à personne fais ci fais ça ne donne des ordres à personne on est censé être co responsable et responsable soi-même et autonome de ce qu'on fait de notre planning donc un truc très con mais par exemple si on a une idée de format de podcast personne ne va faire son truc dans son coin on fait les choses ensemble c'est à dire qu'on se fait une réunion on en discute on voit collectivement comment on peut mettre les moyens derrière et puis ben ça généralement ça se passe en bonne intelligence après je dis pas qu'il ya jamais eu de conflits il ya il ya eu aussi des conflits assez grave ça arrive comme dans toutes les structures mais globalement ça s'équilibre assez bien pas ouais non mais c'était pour avoir aussi parce que je trouve intéressant d'avoir le d'avoir un média enfin il ya peu de médias qu'on en tout cas au niveau national dans ma tête il ya peu parce que vous avez comme une aura nationale à radio parleurs et il ya peu de médias nationales qui ont un statut associatif il ya plein de médias locaux type radio par exemple on pense à tous les radios campus sont et toutes les autres radios qui sont en dehors de campus par exemple mais plein d'autres radios surtout il ya beaucoup de beaucoup de radios associatives et voilà je trouvais ça intéressant d'avoir un truc enfin votre votre avis sur leur gars et tout je trouvais ça cool puis même pour les gens pour qu'on comprenne aussi un peu comment ça fonctionne quand on est un média associatif là je trouve que ça parlait ça parlait ça parlait bien sur la fréquence peut-être de vos sorties là vous parliez de vous parliez de penser les luttes qui est le format qui moi de l'extérieur j'ai l'impression sort le plus régulièrement et qui est un peu votre format principal comment vous comment vous organisez ça comment est ce que vous mettez une pression en mode il faut qu'on sorte des trucs constamment peut-être qu'il ya des liens à faire d'ailleurs avec il ya aussi vous sortez aussi des plus des plus petits formats sur insta etc est ce que du coup vous alternez là dessus il ya peut-être un lien à faire avec la com je pense à je pense à je pense à tanguy là dessus qui veut qui veut peut-être d'écrire un peu là dessus sur la fréquence bah tanguy vas-y ouais effectivement bah c'est bien parce que c'est tu as décrit exactement les formats et comment ils se lancer comme nous on l'a décrit et comme nous on l'imaginait quand on l'a relancé en octobre effectivement pensez lutte c'est l'émission qu'on sort le plus on essaie de tenir le rythme de une émission tous les dix jours donc en principalement c'est quand même martin qui s'occupe de caler ça d'enregistrer ça après ça arrive selon les sujets qu'on fasse intervenir un bénévole s'il est hyper calé sur le sujet martin est avec lui enfin ça ça peut arriver comme ça donc c'est une émission tous les dix jours généralement on arrive à le tenir donc c'est vrai que ça demande un minimum d'organisation c'est dommage que martin soit pas là pour en parler mais généralement il a quand même on va dire une à deux émissions d'avance là par exemple on sort le pensée lutte qu'on a enregistré du coup à la manif de mardi il devrait sortir ce soir martin il a déjà deux sujets on a déjà deux sujets qui sont déjà calés pour les deux prochaines émissions donc là dessus on arrive à avoir de l'avance et depuis en tout cas octobre qu'on aura lancé bien l'émission ça fonctionne bien après effectivement et c'est ce que dit jérémy au tout début on a lancé aussi enfin on a lancé on a remis sur les réseaux sociaux des plus petits formats d'une trente donc sur insta et twitter qui sont là du coup des formats qui sont produits généralement par les bénévoles par par perlue aussi qui est alternant à radio parleur qui produit aussi ces mini formats là et du coup bah ça ça c'est des formats on essaie de les sortir en fait si on peut en avoir un par jour c'est top ça dépend aussi de l'actualité parce que du coup c'est des c'est des sujets qu'on selon les manifestations sont les mouvements qu'il ya à la france c'est des sujets on peut en avoir cinq par semaine comme on peut en avoir deux trois donc c'est vrai qu'il faut il faut avoir un peu de stock mais on essaie d'en sortir au moins un par jour et ça c'est des formats en gros on a organisé ça avec jérémy et violette ils ont vu ça ils ont vu ça ensemble c'est des donc c'est des reportages le plus souvent et ça va par par deux petites vidéos d'une minute trente avec un nombre différent chacun et puis généralement on accompagne ça d'un reportage photo avec cinq six photos qui présentent aussi le sujet donc c'est les deux gros les deux principaux formats en tout cas sur lesquels sur lesquels on travaille et moi j'avais une question pour ce qui était dans le chat notamment c'était sur les la gestion de la pression alors voilà mais ça se rejoint puisque c'est quand même une structure associative il ya aussi des bénévoles comment est ce qu'on gère justement cette organisation là quand il ya des bénévoles et comment est ce qu'on arrive parce que les bénévoles ne peuvent pas forcément être toujours disponible quand on en a besoin comment est ce que vous arrivez à faire en sorte que tout ça se s'entremêle un peu un peu correctement et arriver à avoir un rythme de sortie assez correct quoi tu réponds que vous avez même de répondre sur la corde et sur la coordination édito en fait moi je m'occupe du de ce qu'on appelle le pôle actu c'est à dire je m'occupe de coordonner toute la partie deadliner en fait c'est une idée que une idée un peu à la con que j'ai vu l'année dernière en fait dira et du coup à l'époque tout le monde n'a rien mais voyons nous on du podcast pourquoi ferions nous des choses sur instagram et en fait c'est un super format parce que c'est un format de formation c'est des reportages d'une trente sans commentaires donc il n'y a pas besoin de savoir poser sa voix est juste besoin de savoir poser des questions et c'est en fait le premier truc qu'on apprend quand on est journaliste en fait et et avec l'arrivée de jerem dans l'équipe ça a été génial parce qu'on a vraiment pu développer et déployer ce format donc maintenant je m'occupe plus que de recevoir les sons de les valider et voilà et on a un taf d'équipe qui fait que ça ça roule bien en fait on me sort là j'ai compté les gars on a sorti 25 sujets depuis le mois d'octobre voilà s'imaginer depuis le depuis le 15 octobre on a sorti bah vous faites la moyenne je suis nul en maths donc débrouillons débrouillons avec ça et donc sur la cordeau bah ouais les bénévoles ils sont pas souvent pas souvent ils sont pas dispos souvent ils ont bonnet souvent voilà on part du principe que quelqu'un qui est bénévole et qui arrive avec une envie arrive avec un projet avec une envie de se former tout tout ce qu'on demande à cette personne c'est que si elle s'engage à faire quelque chose elle le fait jusqu'au bout maintenant après si le sujet il sort pas bah c'est la vie en fait moi je vais pas courir après un bénévole parce que c'est pas un pigiste en fait voilà c'est aussi simple que ça et donc en conflit les gens ils viennent ils proposent des trucs ou alors ils nous envoient des messages souvent à soit kaina soit moi pour nous proposer des idées de sujets donc toutes les deux on check un peu ce que ce qui est faisable ce qu'il est pas il ya des gens qui ont beaucoup d'ambition d'autres pas à fond bref et et en fait ben ça se fait vraiment au fil de l'eau et ça marche parce que à partir du moment où tu es clair sur le fait de dire l'engagement de tu le prends tu le tu le gardes en fait j'allais dire l'engagement tu le prends tu le quittes mais en fait non on peut pas dire ça donc je veux pas dire ça mais c'est un peu l'idée tu vois et ben en fait les gens s'y tiennent et alors parfois tu as des jeunes ou même des moins jeunes qui partent sur le terrain sans prévenir et qui disent coucou fait 14 milliards de sons qu'est ce que j'en fais tu fais c'est aussi ça retouche un peu ce que tu nous demandais au début sur pourquoi le format podcast parce que contrairement à une antenne où on est censé remplir la case tous les jours ou sinon on doit faire une rediffusion en podcast à part sur le côté comme sur le côté la régularité on sait quand même que ça permet de faire écouter c'est pour ça et aussi copycat stream vous êtes là souvent et tout le temps on n'est pas obligé de sortir tout le temps quelque chose et on peut s'adapter comme ça aux périodes il n'est pas question en fait de mettre une pression aux bénévoles parce qu'on n'est pas là pour faire beaucoup de réflexions sur le travail déguisé à quel point on pouvait voir pour le travail gratuit ou non parce que ça existe et puis en plus on est dans une profession même les studios de droite de podcast en fait ont du mal à se financer en fait nous on veut absolument éviter ce travers là de se retrouver à devoir de demander trop à des gens qui sont là en tant que bénévoles et on en fait le but c'est vraiment que tout le monde s'y retrouve à la fin que les gens parfois c'est des journalistes déjà formés en fait ils nous proposer des choses parce que leur sujet ne va pas sortir dans une autre émission parce que c'est pas tout à fait le format qui leur convient et quand c'est des gens qui sont plutôt débutants nous le but c'est quand même de leur apporter tout ce côté formation de leur permettre de comprendre la technique sont de savoir faire des interviews de s'essayer et d'apprendre en faisant aussi et d'un autre côté comme ça ils nous rendent par leur sujet et faire aussi entendre les voix des gens que qui les intéressent en fait ouais c'est une contention une contrepartie aussi en fait par exemple sur pensez lutte quand les bénévoles participent à l'émission elle doit pouvoir tenir sans eux c'est à dire que leur expertise est évidemment importante mais là je parle de la matérialité du travail c'est à dire préparer les sons faire le montage animer pousser les boutons pardon il veut la réalisation c'est juste qu'il fait tout ça ça doit pouvoir tenir sans eux c'est pas eux de réserver une salle pour faire l'émission c'est pas eux de trimballer le matos enfin bref tous ces trucs qui peuvent vraiment rentrer dans la case du travail gratuit et déguisé ben on fait gaffe à ne pas le faire faire aux bénévoles ou bien ils filent un coup de main comme en fait on est solidaires les uns vis-à-vis des autres et qu'on peut se donner un coup de main quand quelqu'un mal au dos on lui porte le sac voilà ça arrive mais c'est à peine c'est voilà à peine plus que ça et sinon après sur le reste moi je fais enfin j'ai défendu ça très longtemps et je continue de le faire et et c'est vraiment un truc qu'on partage dans radio parleurs et donc je suis hyper fière en fait qu'on partage tout ça c'est de proposer des cycles de formation aux bénévoles donc là c'est karina qui s'en occupe cette fois ci c'est des formations qui sont délivrés par les salariés mais pas seulement ça peut être d'autres personnes qui sont bénévoles et qui viennent partager leurs connaissances et leurs compétences et on a une base de données en fait de formation qui sont dispo avec des supports avec des vidéos avec des outils où on apprend en fait globalement les bases du journalisme et moi je partage ma formation super chère que j'ai fait en école d'oresp en délivrant voilà toutes les connaissances et les outils que j'ai et pour moi ça ça rentre dans la contrepartie aussi de ben on vient bosser dans radio parleurs on fait du travail gratuit on en retire une certaine formation si le sujet sort pas ben le monde s'écroule pas et personne te fera chier également mais quand même ça fait chier donc faut quand même la vendette et puis tu fais partie d'une équipe et tu participes à un projet commun et un projet politique aussi et tout ça ça s'articule ok tu as trop cool vraiment énorme ce qu'ils a mis c'est basé bravo voilà c'est basé les gens ils disent c'est solide quoi c'est solide quoi mais c'est ça aussi un c'est ça qui est cool avec un média associatif trop c'est que voilà tu as du temps pour réfléchir tu si tu as plein de choses que tu fais tu fais des choix de fonctionnement tout est compliqué évidemment qu'on entend en sous texte constamment de ce que vous dites que la première une des problématiques majeures c'est c'est la thune c'est le financement pour vous comme d'ailleurs vous le disiez pour les pour les pour les pour les les trucs de podcasts de droite aussi enfin tout le monde dans le podcast galère de toute façon en termes d'argent donc donc bon mais mais justement haute et puis comme ça on finira peut-être un peu là dessus avant d'attaquer je pense qu'on fera une tête une deuxième partie un peu plus sur bas sur l'éditorial la manière dont vous avez traité vos sujets et tout je pense que ça pourrait intéresser aussi les gens on a fait en plus c'est marrant ce qu'on a fait une émission hier matin j'ai fait une émission hier matin où on a discuté du du bas du travail associatif etc on avait regardé une vidéo de médiapart avec un sociologue qui parlait de ça et bref et c'est qui était intéressant ce qu'ils disaient c'est que aujourd'hui l'associatif est beaucoup guidé par en termes de ce que font les associations c'est beaucoup guidé et fléché par ce qu'on va appeler les appels à projets ou les marchés publics quand c'est des associations en mode ehpad etc et est un des gros trucs qui fonctionne bien pour les médias depuis 2015 et les attentats de charlie hebdo c'est l'éducation aux médias où il ya eu énormément d'argent investi pour toutes sortes d'éducation aux médias d'ailleurs il ya plusieurs éducations aux médias d'une certaine manière mais il ya eu de l'argent qui a été sorti pour directement les associations mais surtout aussi pour les ducnat pour des pour différentes structures qui peuvent qu'ont des petites enveloppes alors c'est pas des énormes enveloppes mais qu'ont des petites enveloppes pour inviter des associations à faire des ateliers d'éducation média etc la une des questions qu'on se disait c'est est ce que les médias comme vous associatif le font parce qu'elles ont envie d'en faire ou parce que c'est aussi là où il ya de l'argent parce qu'on y trouve un peu les deux c'est les quand on fait de l'éduc média et de façon éduc pop etc c'est grave intéressant de discuter avec les gens de ce que c'est un média enfin c'est grave important d'en discuter puis même d'avoir la discussion qu'on a en ce moment mais mais ouais comment vous voyez vous l'éducation média au sein de radio parleurs et et puis bah qu'est ce que vous qu'est ce que peut-être aussi un exemple pour que ce soit un peu plus concret pour les gens de ce que c'est l'éducation aux médias un exemple concret d'un d'un atelier d'une session d'atelier que vous avez pu mener récemment ça serait cool voilà et qui veut peut-être je passe la longue story short alors non je réfléchis non je vais prendre ta répète à ta question dans le dans le sens inverse et du monde je vais répondre d'abord à ce que tu disais rebondir ce que tu disais sur est ce qu'on fait de l'éducation média par nécessité ou par engagement en fait nous on a commencé à faire de l'éducation médias par engagement d'ailleurs que moi j'en faisais avant radio parleurs martin aussi c'est et tristan sif on a tous fait des ateliers d'éducation médias dans notamment le 93 où c'était le le territoire sur lequel on bossait le plus moi j'ai commencé en 2014 donc ça fait quand même une paire d'années et en fait à l'époque on était fort mal payé on était payé 40 balles de leur en facture auto-entrepreneur donc voilà je te laisse imaginer ce qui reste dans la poche à la fin c'est que c'est ça on disait même pas les fondements et en fait quand on a créé radio parleurs c'était une activité qu'on avait déjà donc de manière hyper pragmatique on s'est dit bah c'est une base d'activité qui va nous servir à payer l'argent de nos premiers salaires en fait sauf qu'on était plus nombreux que trois on était quatre et antoine il faisait pas d'éducation média du tout lui rapportait des sous autrement en faisant des demandes de financement etc mais au début on a mangé de la vache enragé enfin vraiment c'était dur et petit à petit en fait on a compris comment fonctionnait tout le système de subvention de financement et tout donc quand tu disais il ya eu de l'argent qui a été mis c'est vrai alors je te donnerai pas les chiffres parce que j'ai pas révisé mais j'ai pas révisé mais mes enveloppes tu vois mais ce que je peux te dire c'est que sur les projets d'éducation média on bosse à perte à dire que aujourd'hui pour alors qu'on n'est pas on se paye pas cher radio parleurs il ya l'illégalité des salaires donc on est tous payés pareil et on est tous payé 1552 euros net par mois voilà ce qui n'est pas non plus délirant j'ai envie de dire donc face à ces salaires de pdg du cac 40 il faut quand même mettre des sous derrière parce que payer un salaire en super brut c'est c'est beaucoup plus cher que ça bref à l'heure on se retrouve avec des enveloppes de dotations qui sont assez maigres et qui en fait ne rémunèrent que les heures face élève un petit peu de coordination un petit peu de prod et puis c'est tout en fait alors que nous on amène du matos il faut acheter on a des heures de préparation toutes les heures qu'on passe à chercher des financements elles sont pas payés enfin en fait au bout du bout tu te retrouves avec une main devant une main derrière si tu veux financièrement donc en fait ça nous va pas ça et enfin on n'est plus des étudiants quoi et on peut enfin on peut plus permettre de compter comme ça sur des envies qui sont si peu doté donc on a développé d'autres activités mais on continue de faire de l'éducation aux médias par engagement politique et puis aussi parce qu'on commence à être connus des financeurs comme la drac etc qui maintenant nous font confiance parce qu'ils voient les projets qu'on fait un exemple de projet cette année on travaille avec le centre paris anime angèle merci à place des fêtes dans le 19e arrondissement de paris et donc on les on accompagne un groupe de jeunes pour une émission qui s'appelle planète danube parce que le quartier s'appelle danube et que c'est inspiré de planète rap sur skyrock et ce n'est que les jeunes du quartier qui invitent d'autres jeunes du quartier qui font du rap et à poser des à poser des raps sur des sur des instru à parler un peu de leur expérience de comment ils ont commencé à s'intéresser à ça mais on fait aussi d'autres ateliers en parallèle avec des interviews sur la question des ricks notamment qui sont intégrés à ces émissions enfin on fait un peu des crossovers d'ateliers et l'objectif c'est vraiment de donner les outils aux jeunes pour apprendre à prendre la parole donc que des cours moi j'en file un peu des suffisent d'une sorte de coaching si vous voulez de prise de parole en public et puis l'idée c'est de les faire sortir de leur quartier pour un moment donné à l'éregistré ces émissions hors les murs dans des festivals et tout par exemple donc ça c'est un pur projet et enfin moi je kiffe trop ce projet et le groupe il a la première fois que tu l'as entendu c'était sur planète d'annubes à ce qu'il paraît c'est ce qui se dit et en fait si tu veux ben le les ces projets là en fait ils ont du sens et ils sont ils sont cool parce que on peut aussi agréger des financements mais on peut aussi voir plus loin c'est à dire pas se dire on va faire trois ateliers et puis c'est fini en fait et les ateliers d'éducation média on est très souvent limité dans nos dans nos mouvements maintenant je pense aussi je finirai par là c'est que politiquement c'est hyper important de le faire parce que enfin franchement je ne saurais même pas dire combien d'ateliers d'éducation média j'ai fait depuis que j'en fais mais j'en ai fait quand même un paquet et dans plein de territoires avec plein de publics différents des jeunes des vues des mois jeunes les en galère des pas en galère fin voilà et en fait vraiment pardon mais quand tu as des jeunes qui au début des ateliers te disent non mais vas-y madame moi si madame moi je parle pas mon micro c'est mort et tout et bah au bout de cinq ateliers ils prennent le micro et ils arrivent à exprimer des opinions personnelles qui sont construites et en fait ils se surprennent eux mêmes et ils sont trop contents et ils te remercient et en fait t'es plus la meuf qui les aurait cassé les pieds et en fait t'es juste enfin bref je sais pas il ya un truc vraiment magique hyper fort et hyper beau et qui ça change vraiment le ça change vraiment les jeunes en fait quand ils s'approprient cette expérience là c'est c'est assez ouf et politiquement moi je pense que c'est très important de continuer en faire même si ça rapporte pas d'avoir de montrer les rouages de comment fonctionne un média ça permet en fait de leur permettre de prendre la parole et c'est un peu aussi notre but l'un des sous titres de radio parleurs qu'on a utilisé pendant longtemps c'était de donner la parole aux gens qui l'avaient pas typiquement quand les grands médias nationaux les chaînes d'actu en fait donner la parole aux politiques aux écharpes tricolores dans les manifestations nous on allait voir systématiquement les manifestantes et les manifestants à côté et là c'est pareil c'est se dire que ces jeunes là qui écoutent peut-être qu'on leur fournit d'abord parce que c'est comme ça qu'on tombe dans les médias ils peuvent se dire que à la fois ils comprennent maintenant comment c'est fait derrière c'est à dire qu'il ya des contraintes pourquoi on dit ça dans des temps imparti pourquoi telles idées sont plus présentes que d'autres pourquoi vous avez plutôt écouté telle émission ou telle autre et puis il ya aussi malgré toutes ces contraintes il ya une possibilité de faire et en fait cette possibilité de faire on l'a autant avec les jeunes quand on fait de l'éducation médias dans des collèges dans des lycées mais aussi en fait on fait un peu de formation auprès des publics du supérieur et des publics journalistes en fait et pour leur montrer un petit peu parce que même les journalistes finalement sont parfois dans des cases où comme le format phare c'est une minute trente pour la matinale quand vous écoutez n'importe quelle chaîne de radio et bien leur dire qu'ils peuvent se mettre à faire des trucs de 20 minutes aller plus loin parler de choses différentes ne pas avoir à parler de quelque chose avant que l'actu soit tapé le mot que j'ai appris en arrivant dans un média le soir c'est à dire qu'on peut on peut parler de sujets plus long et plus lointain et en fait ça politiquement c'est hyper important ouais bah c'est sûr que les journalistes par parfois sont les plus durs sont les plus durs à convaincre ou même les profs moi j'avais des expériences de en atelier duc média les d'avoir des profs pour former des profs qui feront de l'éduc média après c'est des profs c'est pire que les élèves ils se tiennent pas ici ils connaissent rien enfin c'est ok bon bah trop cool merci beaucoup merci beaucoup là pour cette première partie où on a je pense moi je voulais juste reprendre sur la question du coup parce que on parlait bon tu nous dis que ça finance rien mais du coup en termes de nombre de personnes radio parleurs c'est combien de personnes combien de salariés service civique et combien de bénévoles etc à peu prix alors en termes de d'organigramme rh ou un chameleau finalement donc je vais je vais conseiller qu'on est lundi prochain donc radio parleurs c'est six salariés donc tant qu'il qui reste pour comme martin et moi qui ce qui avons à la fois des profils journalistes et aussi des profils le chef de projet samia donc qui est la respo aline et financier et toi qui est en ingénieur ingénierie du son slash réalisation et pierre louis collin qui est en alternance dès qu'il est donc en contrat donc il est pas en cdi par contre il est en cdd puisque l'alternance et des cdd d'un an et il est étudiant en école de journalisme et en alternance chez nous ce qui fait donc un total de six salariés de service civique jerem que vous êtes dans le de l'autre côté du stream et kayna qui est également service civique et puis mais puis c'est déjà pas mal et en termes de bénévoles ben c'est compliqué de vous répondre en fait enfin parce que c'est ça fluctue vachement il ya enfin en fait il ya toujours un noyau dur de j'ai dire de 10 15 personnes entre les membres du sac qui sont quand même bénévoles et donc qui s'implique dans le ca ils sont déjà au moins huit plus les personnes qui viennent en conf qui font des sujets enfin je sais pas jerem et tanguy si vous voulez compléter ce que je dis moi je dirais en fait une dizaine de personnes en termes de noyaux dure et après au point ils ont la sphère parleur ça peut être plus 20 30 personnes en fait qu'ils ont là de manière ouais plus fonctionnel en fait ça dépend énormément des mouvements sociaux comme celui dont pour lequel vous faites un casse de grève comme plus il ya de mouvement social comme on est quand même un média qui parle de luttes il ya toujours des luttes tout le temps mais plus il ya des luttes nationales qui regroupent énormément de gens plus on a des bénévoles qui ont envie de venir et puis ça va et ça vient et en termes de formation comme on disait tout à l'heure beaucoup de bénévoles qu'on avait à poursuivre ensuite leur carrière dans d'autres médias vont faire des choses sur des médias nationaux sur des médias différents et donc ça fluctue pas mal mais ouais on dirait plus d'une plus d'une dizaine de personnes Tanguy jeremie vous voulez ajouter un truc non du coup ouais comme disait violette on est à peu près une dizaine de bénévoles en tout cas actifs régulièrement et là par exemple pour les manifs il y avait certains d'anciens bénévoles d'anciennes bénévoles qui étaient présents qui live twitter on n'a pas hésité à les relancer eux aussi nous ont contacté pour dire bon on est chaud pour live twitter un peu ce qui se passe à droite à gauche en région donc donc en vrai ça fluctue pas mal parce que suivant les sujets suivant les luttes qui se passent souvent à côté de chez eux chez elles bah en gros ouais on peut être une dizaine en compte de rédac à 15 voilà ça change pas mal oui puis je suppose que par exemple je sais pas moi je pense vous avez dû avoir par exemple pas mal de bénévoles nantais et nantaises au moment de notre dame des landes je suppose que ça fluctue aussi en fonction des différentes luttes qui se montent peut-être autour de bure enfin je sais pas il ya plein de luttes comme ça qu'on imagine qui qui génère pour vous aussi des enfin qui créent des envies de ce côté là de rejoindre radio parleurs quoi ouais complètement complètement là par exemple sur lubrizol on a une bénévole qui a rouen il ya eu dernièrement des manifs pas tout de suite elle a dit ok ben il faut que j'y aille et elle nous a contacté tout donc dès qu'il se passe des événements enfin important comme ça souvent ouais il se manifeste et du coup ben c'est génial pour nous de pouvoir documenter ces luttes là et et pas être que sur paris surtout oui oui bien évidemment on va revenir quand même tu peux faire une transition parfaite sur la manif parce que c'est le truc que vous avez fait le plus récemment c'est pour ça que je me permets d'en parler et que que j'ai un peu suivi etc donc la manif que vous avez suivi à paris justement je me disais vous parliez alors on en a un peu on a un peu évoqué cette question là tout mais comment vous le voyez ce moment de bas où vous faites là vous avez fait du direct il y avait plusieurs personnes alors la première manif c'était plutôt concentré la deuxième manif il y avait des personnes en tête de cortège personne à montpellier il y avait des appels techniquement je veux même pas savoir comment ça a été fait ça devait être ça devait être un gros bazar qu'est ce que journalistiquement comment vous avez vous avez eu cette approche parce que mine de rien quand on est en manif et qu'on fait du live ou même peut-être si vous avez sorti des trucs sur insta etc de réaction en manif finalement quand on est en manif ce qu'on va faire c'est comme beaucoup du micro trottoir c'est à dire questionner les gens et c'est en termes journaliste qu'elle avec j'en ai si quelle est votre approche un peu quand vous êtes sur un gros événement comme ça d'ampleur nationale comme bas comme les manifs qui en ce moment contre la réforme des retraites voilà tu veux répondre ou j'y vais pense non allez-y personne vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé pour vous le 19 un dispo qui était un peu expérimental moi j'étais pas là en plus ce jour là je pense que ce serait bien que vous racontiez le 19 après je pourrais donner une vision un peu plus globale de tous les deux dispos mais go sur le 19 alors parce que le 19 c'était un peu le bazar sur le space mais bon c'était sympa en fait le 19 je crois qu'on s'est assez décidé peut-être la veille deux jours avant avec étienne et violette et jérémy on s'est dit bon vas-y en vrai ce serait cool qu'on fasse un direct de la manif comment on peut faire et tout moi je savais que les space était possible mais jamais fait et techniquement je savais que ça n'en est pas énormément de moyens mais pour enregistrer pour avoir un bon son et tout c'était c'était quand même galère et pour vous décrire rapidement le positif avec lequel on a fait la manif du 19 mais en gros j'ai été relié à étienne par un fil pendant une heure et demie en gros moi j'avais mon téléphone qui hébergeait le space sur mon téléphone il y avait un micro qui était branché pour que moi j'ai un bon son et que qui est un bon son dans le dans l'enregistrement et étienne en gros tenait un petit truc d'enregistrement dans sa poche et on était lié par un fil pendant une année dans la manif et j'avoue que c'était pas hyper pratique après on l'a fait et on a eu une petite galère parce que le space il a coupé parce que la 4g en manif c'est impossible et pour tenir un space c'était trop galère il y avait il y avait aussi le truc technique de la batterie parce que tenir un space pendant une heure et demie sur un téléphone avec le froid en plus bas ça bouffait énormément de batterie donc fallait qu'on s'assure qu'il y ait encore suffisamment de batterie dans les téléphones bref c'était c'était un peu un peu du bricolage mais mais on s'est bien marré à qu'étienne et jérémy et on s'est plutôt bien démerdé même deux trois deux trois merde mais ça allait bien et du coup le en termes journalistique dans votre approche dans les interviews vous avez pu mener ce que je me disais aussi en écoutant en l'écoutant par exemple ce qu'il ya il ya pour les personnes que ça intéresse ce que vous avez fait existe en re recoupé re recoupé avec ça fait l'objet d'un revue des luttes de qui est sorti la semaine dernière comment parce qu'il ya des personnes par exemple qui se présentent il ya des personnes qui se présentent vous leur demandez vous présentez vous avez pas le temps de checker ces gens là qui elles sont etc comment on fait pour avoir voilà des paroles comme ça sur le vif et que ce soit journalistiquement pertinent quoi l'idée c'est que on est un positif de trois personnes ou du coup comme tangy l'expliquait il ya etienne un peu la technique tangy qui va être à l'animation et en gros moi je gravite autour en termes de fixer et je vais contacter les gens je vais les voir j'essaie de prendre des profils différents hommes femmes syndiqués ou pas discuter un peu avec eux avant en amont l'idée c'est quand même que par exemple sur le live du 31 on est des angles précis qu'on partent pas uniquement et qu'on dise pas uniquement pourquoi tu es là et pourquoi c'est important d'être là c'est souvent les questions de début pour aller pour mettre à l'aise et pour parce que tout le monde a des parcours différents donc ça pour le coup c'est vraiment intéressant mais que ensuite on puisse débattre avec plein de profils différents dans la manif que ça soit des pompiers des infirmières des des profs des cheminots ou quoi donc des étudiants étudiante donc l'idée c'est que souvent on a et ça a été le cas encore au 31 il ya quelqu'un à la prod en fait un fixeur qui marche à droite à gauche dans la manif pour aller chercher des profils et et qui prépare ça en amont en sachant que nous déjà en amont aussi on a une liste de questions souvent anglais pour que le là le fin là la fin le best off ou le condensé qu'on va par exemple sortir ce soir avait du sens c'est vrai que par contre je rajoute quelque chose mais sur le 30 par rapport au 19 le 31 avait quand même beaucoup mieux préparé beaucoup plus travail sur le plan journalistique notamment avec violette en amont tous les angles des questions qu'on avait sur quoi on voulait accès on avait quand même deux grosses thématiques sur le live le 19 faut savoir qu'on s'est planté la république avec étienne et jérémy on a dit bon bah les gars on pose des questions qui nous viennent quoi et du coup c'était moins travaillé c'était moins poussé c'était et puis enfin en vrai on n'était pas posé un stand on était on marchait avec le cortège donc c'était même encore plus du direct en fait que le 31 je pense et le 31 c'était on s'est dit on va faire du direct depuis depuis la manif mais en soit c'était une émission en direct et c'était beaucoup plus travaillé journalistiquement on avait des questions anglais précises et du coup un peu plus poussé que le live du 19 quoi le live du 19 vous étiez trois vous baladez un peu partout et puis le live du 31 c'est ce que j'ai compris il y avait étienne qui était posée avec le petit studio et puis vous y est venir des gens pour 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 répondre etc mais ce que je trouve intéressant et qui est cool et que tu dis c'est de se rendre compte de ça c'est moi j'ai vraiment vécu cette expérience de se retrouver en manif tu sais pas trop où tu vas moi j'étais j'étais solo en manif de gilets jaunes tu dis mais en fait qu'est ce que je fais là qu'est ce que je vais demander aux gens en plus les gilets jaunes c'était particulier quand tu étais journaliste parce qu'il y avait tout un truc de détestation des journalistes etc bon et moi je trouve que c'est important de montrer aussi ce que ça demande le fait d'être trois par exemple je trouve ça trop bien d'avoir évidemment quelqu'un qui est avant qui rencontre les gens qui discutent un peu avec eux d'avoir ensuite la personne qui fait l'interview etc de montrer un peu aux gens que quand on fait du travail journalistique c'est pas simple qu'il faut être plusieurs que ça implique aussi de la prépa avant et que forcément si tu veux pas faire un live bfm à demander aux gens pourquoi ils sont là ou si tu veux pas poser des questions aussi simple que qu'est-ce qui est ce qu'ils sont chiants les grévistes et ben il faut il faut un petit peu travailler en amont et ça demande du travail à plusieurs donc je trouve ça cool comme quelqu'un viennent prendre ton micro et qui a envie de parler parce qu'il voit que ça discute et tu vois donc ça c'est toujours le cas en manif il y en a qui viendront facilement vers toi et qui auront pas de problème et qui auront envie de parler aussi après c'est vrai que c'était beaucoup plus rassurant en tout cas sur 19 c'était beaucoup plus rassurant en vrai d'avoir jérémy du coup autour et qui ramenaient quand même d'autres personnes parce que nous quand on animait avec étienne on n'était pas là dire mince c'est quoi la prochaine personne qui va venir intervenir est ce qu'on est obligé de meubler après parce que bah du coup il fallait meubler un peu quand on n'avait pas de personnes et c'était un peu galère aussi donc c'est vrai que c'est cool d'être à plusieurs et d'avoir été trois dès la première manif c'était quand même cool parce que bah chacun avait son truc à faire et on se concentrait sur notre truc à faire et c'était quand même vachement cool le 31 c'était cool aussi mais on avait même dispositif on était même plus nombreux parce que on avait on a fait quand même deux heures et demie au lieu d'une heure et demie 19 il me semble on a fait quand même deux heures et demie live on a retenu violette elle a chapeauté les deux heures et demie après on avait deux on s'était répartis en équipe un interview enfin une personne qui interviewait une personne qui allait chercher des gens dans la manif ça fonctionnait pareil que le 19 on était plus nombreux mais c'était la même orga quoi donc c'est 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 plus souple et pour ça évite les couacs aussi quand même et pour ajouter parce que nous on est ensemble pour le live parce qu'on est en direct pour le coup il y a des bénévoles que ce soit à paris et en d'autres villes en france qui sont eux tout seul toutes seules et qui soit font des formats plus courts comme on l'a dit qu'on remettra sur les réseaux ou qui font du live tweet et là en tout cas pour certains certaines de nos bénévoles c'était un peu le baptême du feu et c'est pour expliquer que c'est toujours un peu compliqué de se retrouver là en manif et d'aller voir les gens leur dire bon bah salut du coup commencé à engager une conversation avec des inconnus ou quoi et donc ça aussi entre le 19 et 31 on a beaucoup discuté avec les bénévoles pour expliquer comment ça se passait comment on pouvait aller voir je sais pas non moi j'ai j'ai conseillé d'aller voir évidemment ce qu'avait des pancartes ce qu'avait envie en fait de parler qui était assez accessible dès le début oui on vise aussi voilà on fait aussi avec ce qu'on a quand on débute et quand on galère et ça c'est pour en termes de pour les bénévoles oui c'est sûr que c'est sûr que c'est que c'est qu'il faut faire aussi avec qui on a autour et qui veut bien nous parler des fois on apprend ça aussi au fur et à mesure mais ça pose des questions aussi sur du coup qui on interroge quand on est dans une manif qui nous répond parce que ça il ya plein de gens qui il ya plein de gens qui répondent pas et qu'on pas envie de répondre et on les comprend il y a tu aussi qui posait la question peut-être vu qu'elle est là de la de la méfie de la défiance des gens est ce que vous comprenez un peu la défiance que peuvent avoir ces gens là en termes de bas de médias qui viennent les questionner etc ouais juste moi je rajouterais pour ta pour ta question marcel en plus en plus de celle de tuyaux les gens qui sont défiants mais aussi les gens qui veulent trop parler les gens qui arrivent vers vous direct en disant vous êtes qui machin tout ça et c'est vrai que marcel toi tu l'as certainement vécu pendant les gilets jaunes la fameuse question vous n'êtes pas bfm et en mode assez bon vous n'êtes pas bfm on peut vous parler donc donc ouais c'est un peu comment est ce qu'on gère quand on est au mieux des gens ce qu'ils sont là en mode vous êtes les merdias et journal up quoi et des autres qui auront absolument un truc à dire je sais pas le mec qui vend une fiat punto et qui veulent absolument parler quoi en vrai que les vas-y je sais pas si violette voulait mais peut-être sur le way sur ce côté méfiance méfiance défiance confiance ben en fait faut jamais s'énerver parce que c'est normal en fait que les gens soient saoulés des médias c'est normal ils ont raison en fait et donc en fait faut leur dire vous avez raison mais mais nous on n'est pas de ce bord là en fait donc il y a plusieurs manières de désamorcer ce type de situation déjà quand tu te prends des vents bah tu te prends avant faut insister c'est pas grave en fait enfin au pire tu parles à quelqu'un d'autre et puis et puis voilà en fait faut juste pas le prendre personnellement puis puis c'est tout et salut adrien ouais bah oui parce qu'en fait à airbnb on est dans un festival donc un peu on colloque l'un soir mais ouais faut jamais s'énerver quand t'as quelqu'un qui vient tout tchacher bah faut pas le prendre de haut là par exemple sur le sur le dispo il ya un monsieur qui est venu nous nous entreprendre parce qu'il était handicapé il nous dit oui mais vous parlez pas assez handicapé il était hyper enfin un peu presque un peu vindicatif en fait et du coup je moi je n'ai pas méprisé je me dis bah ok d'accord tu veux qu'on parle de quoi donne moi ton numéro quel est ton sujet il dit bon tu me rappelles cette semaine je dis bah non moi j'ai du travail en fait donc je te rappellerai en mars si j'ai le temps mais mais je te rappellerai et en fait je le fais toujours parce que c'est une question de respect des gens et même si on fait pas d'émission avec ce type qui était peut-être un peu farfelu mais mais qui c'est pas parce qu'il est farfelu qu'il a rien à dire en fait en fait il faut juste considérer les gens comme ça et puis quand il y en a qui te parle des aliens bon bah faut les couper en leur disant merci infiniment merci beaucoup et bonne journée voilà et quand les gens quittent et le réel tu peux rien faire tu vois et c'est intéressant que tu parles des gilets jaunes parce que du coup moi c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans radio parleur je suis arrivé en décembre 2018 pour l'acte 2 et tout et en plus n'étant pas journaliste j'avais pas la même vision et en fait il se trouve que on a été un des seuls médias à pouvoir rentrer dans l'assemblée des assemblées à Saint-Nazaire à l'époque la deuxième donc pas celle de commerci mais en fait il y a aussi ce côté là où nous on vient pas se servir et et se servir de leur parole pour alimenter nos sujets on prend le temps et c'est aussi le côté podcast en fait c'est qu'on attend de développer d'aller plus loin dans les idées d'aller réfléchir à tout ça et en fait les gilets jaunes à la fin quand ils voyaient nos stickers radio parleurs ils venaient nous parler et il y avait moins cette méfiance là parce qu'ils savaient qu'on nous accordait vraiment de l'importance à leur sujet qu'on n'allait pas toujours aller aussi chercher le gilet jaune un peu chelou qui va qui va qui va faire le même sur internet un macro explosion mais qu'on allait aussi porter leurs paroles dans leur diversité et voilà tout ce qu'ils avaient et finalement ils nous aimaient bien à la fin et on a pu recueillir des paroles plus beaucoup moins accessible quoi et c'est pareil en fait que ce soit pour les gilets jaunes mais aussi pour d'autres types de manifestants des reportages et des documentaires dans le black bloc et ça s'est très bien passé en fait comme on les côtoie souvent et comme on s'intéresse beaucoup à leur sujet parfois on y va sans micro on y va sans poser de questions en posant des questions mais sans l'enregistrer et du coup ils se souviennent de qui on est après ils voient qu'on s'intéresse à eux et c'est peut-être ce côté plus documentariste que journaliste peut-être un peu moins dans l'actu en tout cas parce que le journalisme c'est aussi sur le fond nous permet d'avoir de l'appréciation des gens avec qui on parle ouais je voudrais rebondir aussi sur un truc que tu as dit parce que tu te posais la question de comment est-ce qu'on angle et comment ce qu'on réfléchit journalistiquement notamment sur le live du 31 tangy disait que c'était un peu plus travaillé en fait on y réfléchit collectivement en conf mais il n'y a pas de secret en fait c'est il faut avoir du flair c'est à dire il faut connaître l'actu qu'est ce qui se passe en ce moment le projet de loi il est en commission des affaires sociales il arrive à l'assemblée le 6 février donc ça veut dire que si on chope un député on va lui demander alors ça se passe comment en commission des affaires sociales c'est cool vous foutez sur la gueule c'est trop bien il y a en fait tout un tas de questions qui sont corrélées à l'actu et que tu ne peux pas ne pas poser et ça en fait tu sais que ces questions là tu les as elles sont dans l'actu mais elles disent quelque chose de l'engagement plus général disons de la dynamique du mouvement plus général si tu sens que les députés nupes ils sont mous comme des chamallows et qu'en fait ils sont là on ne sert à rien de se battre bon bah en fait ça ça dit quelque chose du mouvement si tu sens que les syndicats l'eau ils sont là ouais en fait la direction ils nous ont dit on fait une grève une manue fait dix jours mais nous ça casse les couilles on a envie d'en faire plus ça dit quelque chose de ce qui est en train de se passer que la base elle fait pression sur la tête donc en fait faut juste être à l'écoute en amont c'est à dire lire la presse parce que dans la presse il ya il ya toutes ces infos en fait malgré tout les journalistes font quand même plutôt bien leur travail en france quand même faut le dire l'habitude de taper sur les merdias mais bon je veux dire à un moment donné faut lire le monde faut lire libé faut lire faut regarder faut écouter aussi un petit peu ce qui se dit ce qui se fait et capter les informations importantes nous on est aussi sur des fils télégramme militants et donc en fait on voit aussi un petit peu ce qui se disent qui se partagent et c'est comme ça qu'on décide d'un angle donc nous on avait deux ans pour le 31 le premier c'était au delà de la manif quelle modalité d'action et ça nous on le savait journalistiquement parce que ça nous intéressait un instant t ça râlait dans tous les sens ces manifs tous les dix jours là on était là ok ça ça va être intéressant questionner ce qui se passe entre deux moments de manif mais parce qu'on a aussi la mémoire du mouvement de 2019 parce que nous on l'a vachement couvert la grévia le fait d'aller chercher tous les ministres de macron partout où ils étaient pour leur casser les couilles pour les harceler en fait politiquement pour qu'ils lâchent le fait aussi d'avoir des coupures d'électricité ciblée ça existait déjà en 2019 donc nous comme on est un média dont la ligne éditoriale c'est des luttes sociales on a cette mémoire et donc en fait on peut rebondir sur ce qui s'est passé il y a trois ans et aller chercher les mêmes syndicalos et leur dire hé il y a trois ans vous étiez déter cette fois ci vous êtes dans quel état d'esprit et pourquoi c'est différent et c'est à force d'avoir cette réflexion qu'on construit des angles parce qu'un nombre c'est rien d'autre une question qu'on compose et une question qui est informée et c'est une question qui est problématique c'est à dire c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple je fais l'entrée résumé et le et si vous voulez ma c'est si vous voulez chercher les pistes possibles pour la suite de ce mouvement des retraites aller écouter tout ce qu'on a fait sur les retraites en 2019 si vous avez peur que la cfd était trahi c'est pas aller écouter pourquoi ils sont trahi souvenez-vous vous vous souvenez que le renverger avait trahi ou pas que le renverger en fait le gouvernement avait retiré l'âge pivot et il avait signé il avait signé parce qu'ils avaient retiré l'âge pivot et c'était ça non ? c'était ça mais tu vois par exemple ça tout le monde a oublié et du coup c'est cool de pouvoir le rappeler dans un live d'interview et de dire du coup c'est prêt à la trahison vous vous préparez comment ça se passe comprendre pourquoi les cortèges de la cfdt du coup sont assez loin des cortèges de l'epo et de la cgt aussi et comment on manif parce qu'on a cette mémoire là et qu'on sait qu'on les voit pas toujours et qu'ils ont pas de toute façon les mêmes actions de lutte on peut mieux comprendre les enjeux sous-jacents qui se passent en manif puis t'as toujours les angles en plein et les angles en creux par exemple là on n'a pas fait d'angle sur le cortège de tête on aurait pu parce que le cortège de tête était beaucoup plus important le 31 que le 19 mais par contre ce qu'on a fait c'est que Nina Novak qui est en stage chez nous est partie dans le cortège de tête et on l'a appelé pendant le live pour nous raconter comment c'était, qu'est-ce qui se passait et tout et donc en fait il y a des choses qui sont là aussi en creux c'est des éléments en fait d'informations qui nourrissent l'angle principal mais qu'en fait on pourrait développer, on pourrait en faire un sujet à part entière et ne pas le faire est juste un choix éditorial et une question de moment mais ça veut pas dire qu'on fera pas plus tard un sujet sur le cortège de tête pendant le mouvement des retraites en fait mais à force d'observer on verra bien si cet ongle il s'impose un peu de lui-même en fait pas comment dire oui oui complètement mais je trouve ça intéressant là ce que ce que vous dites sur le sur la manière d'aborder un mouvement et surtout c'est un truc que j'avais pas pensé comme ça mais évidemment que Radioparleur de par sa spécialisation dans la lutte ça va être comme de l'ordre du journalisme spécialisé vous avez des contacts, vous avez des connaissances c'est exactement ce que j'allais te poser comme question avant que t'en parles Etienne sur la question de comment vous arrivez aussi à rentrer mais tu l'as un peu expliqué en parlant du bloc, en parlant des Gilets jaunes etc comment vous arrivez à rentrer dans des milieux qui sont très très farmés aux médias par exemple l'émission sur les squats heureuses elle est très, enfin il y a des gens qui parlent je suis pas sûr qu'ils auraient répondu à tout le monde vous avez une légitimité reconnue journalistiquement auprès de ces gens là qui vous, c'est ce que t'expliques, qui vous permet d'avoir des connexions et tout et c'est grave intéressant de pouvoir rentrer dans des AG de pouvoir être dans des books Telegram et ça c'est sûr que cette spécialisation là a l'air de vous servir en tout cas c'est grave intéressant là dessus vas-y dis Violette, excuse-moi c'est gentil en fait j'ai bossé dans des grands médias nationaux j'ai bossé, j'ai vu le dire parce que c'est pas un secret j'ai bossé pour RMC, j'ai bossé pour France Culture enfin bref voilà et que n'ai-je entendu en conférence de rédaction en fait en fait c'est assez l'alu tu vois t'es en conf de rédac tu proposes un sujet sur une boîte qui ferme qui va mettre sur la paille 300 salariés où tout le monde est trop vénère et prêt à tout cramer parce qu'ils sont en rage et que c'est tout à fait bien légitime et tu proposes le sujet en conf et le red chef fait voilà et en fait il te fait ça parce qu'il va encore écouter du syndicalo parce que ça le saoule en fait parce que ce sujet tu l'as fait la semaine dernière et la semaine d'avant bah à la fois il y a des vignes qui ferment en fait et il y a une espèce de mépris de classe dans les rédactions qui est juste insupportable donc peut-être c'est juste que Radio Parleur n'est pas un média bourgeois en fait c'est peut-être juste ça tu vois ou alors en tout cas vous avez un intérêt certain pour des sujets que plein de médias n'ont pas c'est sûr et certain ça c'est sûr et certain c'est là vous avez un intérêt pour les luttes vous avez un intérêt de prendre le temps etc moi je vois ça comme ça mais ouais et aussi juste pour rajouter je sais pas si on m'entend si si ouais il y a un aspect qui est aussi important c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles qui viennent de ces luttes là donc il y en a qui côtoient les squats au quotidien qui sont dans le cortège de tête avant même de venir à Paris ce qui fait qu'évidemment qu'en fait ils enfin ils sont de ces luttes là et ils en viennent donc ils peuvent facilement en parler et aborder les gens qui en sont oui oui il y a ce lien directement il y a ce lien directement entre journalisme et militantisme c'est du journalisme militant on est militant et on est journaliste en même temps et du coup on connait aussi on a des liens dans ce sujet là oui et puis on va pas poser la question de est-ce que vous pensez que être journaliste et militant non non on est militant on s'en fout on le revendique constamment et il n'y a pas de on n'a pas de soucis là dessus oui je comprends bien là dessus je vous rejoins je vous rejoins totalement j'avais une question en tête mais je ne sais plus Junior tu avais peut-être un truc moi j'en ai une là pour faire le lien là dessus parce que vous avez parlé justement de votre dispositif du 31 et tout ça avec quelqu'un dans le cortège de tête et tout on sait comment ça se passe les manifs sous Darmanin et sous l'Allemand comment est-ce que vous vous anticipez la violence qu'il peut y avoir parce que c'est quand même une exposition à la fois physique mais aussi du matos est-ce que vous prévoyez tout ça est-ce que vous faites gaffe au matos que vous prenez etc et notamment là d'envoyer quelqu'un dans le cortège de tête est-ce que c'est discuté en conf de rédac ou alors est-ce que c'est courage et on se retrouve à la fin comment ça se passe un peu ça Etienne tu veux raconter comment t'as failli se faire embarquer le 19 En vrai il y a deux choses il y a la première chose donc c'est cette expérience qui fait qu'on sait qu'il faut regarder et que c'est pour ça aussi que quand on fait un live typiquement et qu'on est concentré sur nos questions sur la personne en face sur le téléphone pour voir si tout est bien transmis on y va à trois pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse regarder tout autour et savoir quels sont les mouvements du maintien de l'ordre et on a l'expérience aussi alors on discute avec des gens très versés dans cette histoire là on a un copain qui s'appelle Maxime Sirvins qui est spécialiste qui a un site qui s'appelle maintien-de-l'ordre.fr qui travaille pour Politis aussi et qui est spécialiste du maintien de l'ordre en France et donc on a suivi ensemble un petit peu l'évolution depuis Delpêche en passant par l'Allemand jusqu'à Laurent Nunez aujourd'hui qui est préfet de police de Paris donc pour les manifestations parisiennes on le sait et on se prépare et après alors le défaut d'être un média associatif c'est qu'on est très peu à avoir la carte de presse en fait ils sont deux c'est-à-dire nos deux salariés journalistes et sans carte de presse c'est assez compliqué de rentrer en manif avec l'équipement nécessaire pour pouvoir se protéger même si normalement il y a des textes de loi qui nous permettent de le faire il se trouve que généralement plutôt on prend nos casques et puis on nous les met à la poubelle à côté donc soit on y va largement en avance et puis on y va quand même équipé toi en fait en faisant du podcast on n'est pas notre but nous c'est pas de faire les images spectaculaires que vont faire les photos reportères qui font des choses précieuses parce que c'est aussi des choses qui nous permettent de comprendre les violences policières de comprendre d'où ça vient et d'où ça part mais qui elles et eux se mettent vraiment souvent sous le feu c'est-à-dire en danger c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre autant des tirs de LBD des tirs de grenades des encerclantes et on a un nombre de camarades qui en ont fait les frais ou parfois des jets de pavé perdu on a aussi vécu ça mais comme nous on fait du podcast qu'on fait du son en fait faire le son d'une grenade une fois qu'on l'a fait on ne le refait pas 500 fois et du coup notre but c'est quand même de pouvoir observer mais on peut le faire de plus loin et de faire témoigner les personnes même si on est en contact avec le cortège de tête et le cortège de tête c'est pas que de la violence la cortège de tête c'est énormément de gens qui vont pas juste autour des ballons syndicaux mais même quand on se retrouve dans des tactiques de bloc ou des tactiques de violence ciblée contre des anciennes capitalistes ou contre les forces de l'ordre en fait on va savoir se mettre un peu plus loin pour aller discuter ce qui nous empêche pas d'être surpris au dernier à la manifestation juste après avoir raccroché le live en fait on avait vu la Bravem s'approcher on connait bien la Bravem pour faire des incursions et bien en fait on s'était retrouvé rapidement dans la coupure de la manifestation à Paris jusqu'en l'une des CI à charger et on a donné nos vidéos pour voir les coups de matrax qui étaient pas très loin de nous ça nous arrivait d'avoir des journalistes blessés mais on fait très attention et surtout on fait attention à nos bénévoles en fait on leur dit que c'est pas leur intégrité physique elle est pas en balance avec l'info qu'on va ramener nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément la poubelle brûlée c'est pas forcément le McDo pété c'est aussi ce que les gens en parlent et en disent derrière ce qui sont peut-être en deuxième ligne mais ce qu'on en dit comment on le fait et comment on témoigne de ça et l'audio pour ça c'est assez bien parce que c'est anti-spectaculaire autant on laisse ce travail-là aux photojournalistes autant nous ce qui nous intéresse c'est le récit c'est ce que les gens pensent quand ils font ça c'est pourquoi ils font ça c'est tout ce qu'on a peut-être pas le temps d'avoir à un moment donné dans la manif en octobre si je me souviens bien il y a eu le temps quand même de mettre des tags pour expliquer pourquoi la vitrine de la société générale avait été défoncée mais nous ils viennent nous le raconter plutôt au micro généralement s'il n'y a pas eu le temps d'avoir ce tag explicatif sur pourquoi il n'est pas explosé pourquoi les librairies ne sont pas explosées non plus ok oui parce que en plus ça dépend vraiment évidemment qu'il y a des je ne sais pas s'il y avait du monde de chez vous à Sainte-Soline ou des choses comme ça ou en fait des manifestations qui n'apparaissent pas forcément dangereuses au début vont complètement dégénérer à cause des forces de l'ordre enfin bon on imagine bien que et je trouve ça intéressant aussi de ce que tu dis sur le fait de quand on est journaliste en fait et que surtout on n'est pas centré comme peuvent être par exemple les photographes dont tu parles sur la violence en fait on va sur les forces de l'ordre on va être en train d'interroger des gens et pas du tout se rendre compte de ce qui se passe autour alors que généralement quand on est manifestanteux et qu'on est dans le cortège de tête ou pas loin on est plutôt habitué et formé et habitué à regarder ce qui se passe en termes de mouvements de forces de l'ordre etc et je trouve ça je pensais enfin tu vois je l'aurais pas c'est cool que tu le dis ça parce que là on sent bien que c'est de l'expérience et que c'est du vécu là dessus quoi ok trop bien bah écoutez qu'est-ce qu'on voulait vous poser d'autre qu'est-ce qu'on avait nous on voulait peut-être vous parler de vos voisins et tout Junior t'avais une question ou pas là ouais on avait je pensais prendre un peu le temps qui nous reste pour parler du rapport aux autres médias etc notamment on avait une question pour savoir comment est-ce que vous avez est-ce que vous avez plutôt des contacts avec d'autres radios associatives militantes que ce soit à Paris ou ailleurs en France et aussi bah oui effectivement d'autres types de médias militants et associatifs comme Politis évidemment même si c'est même si c'est facile pour vous avec qui vous partagez les locaux on le précise pour les gens qui ne le savent pas Radio Partailer je sais pas depuis quand d'ailleurs ça doit être assez récent vous partagez les locaux de Politis qui est un hebdomadaire qu'on lit de temps en temps sur ma chaîne on lit des articles sur ma chaîne de temps en temps qui est un hebdomadaire de gauche voilà vieux comme le monde maintenant qui a une 30-35 ans je pense 88 donc 34 ans et demi puisque moi je suis 87 et donc j'ai 35 ans voilà c'est une latence je suis plus vieille que Politis et c'est une fierté voilà ouais en fait on a plusieurs plusieurs potes de médias indés de gauche Politis on est coloc mais on a fait plein de projets ensemble en fait déjà l'année dernière on a fait un projet qui s'appelait Hexagone qui consistait à aller faire des émissions hors les murs dans des villes dans lesquelles il y avait des problématiques liées à la campagne présidentielle mais d'où les candidats ne parlaient pas les questions de logement ou pas assez bah sur les questions de migration oui c'est vrai qu'ils ont parlé mais mais pas dans le sens mais pas de la bonne manière en fait donc voilà il y a eu plein d'émissions je vous invite à aller voir un peu sur le site de Radio Parleur ce qu'on a fait on est allé à Calais parler de l'immigration on est allé on est allé pardon à Marseille parler de ce transport on est allé à l'après-m un McDo qui a été réquisitionné par ses salariés et qui a été refait comme un restaurant populaire en fait pour pouvoir distribuer de la nourriture à des gens surtout pendant le confinement qui n'en avaient pas on est allé à Rennes parler agriculture et paysannerie on est allé ensuite à Aubervilliers pour la soirée du premier tour pour la soirée du premier tour ouais on avait pareil on avait un dispo de l'espace wow on avait fait trois plateaux d'invités que des meufs aucun aucune star aucun élu mais que des gens hyper intéressants et on avait donc construit des binômes donc Martin animait l'ensemble de la soirée c'était l'angle ce qu'on appelle un informan c'est à dire vraiment la personne qui fait qui hoste tous les plateaux donc il devait connaître tous les sujets et il avait des journalistes de politices qui co-animaient avec lui et on avait des des journalistes bénévoles donc il y en avait un qui était au QG de Macron un autre qui était au QG de de Le Pen ouais j'en ai envoyé un chez Le Pen c'est sympa ça bah oui mais journalistiquement c'est pertinent donc voilà c'est parti du taf et quelqu'un chez Mélenchon et donc il y avait aussi c'était Nadia qui était chez Zemmour et du coup on a fait des décrochages des duplex avec tous et toutes ces personnes donc je vous laisse imaginer le Dawah que c'était en prod c'était moi qui faisais la prod à ce moment là et c'est Elin Cas qui s'occupait de toute la partie réseaux sociaux donc on avait vraiment quelqu'un à la modo moi à la prod Etienne à la technique Martin Nankorman des animateurs ici dans tous les sens enfin c'était un gros truc et c'était dans un lieu qui s'appelle la Cassette à Aubervilliers et qui est notamment un autre collectif de gauche donc nous sommes amis ce qui me permet de faire la passe décisive à SN qui en parlera mais quoi ouais ouais parce qu'après on travaillait aussi avec Reporter on a fait des émissions par exemple pour continuer un petit peu sur les médias de gauche avec qui on travaillait ensemble avec Reporter on avait fait une émission devant le Sénat en extérieur c'était la première fois qu'on avait sorti la table de mixage en extérieur pour la c'est cool enfin pour le mouvement Stop loi sécurité globale et après dans la famille du son ben là on est un peu bien placé pour en parler parce qu'on est à Brest en fait dans un festival qui s'appelle Longueur d'onde et qui réunit énormément de gens de radio et de podcast et en fait on a beaucoup travaillé avec Radio Campus Paris Martin il a passé beaucoup de temps il a même été dans le conseil d'administration si je me l'aime plus et en fait la première mouture de PLL de Pensée des Luttes c'était la mensuelle et à l'époque on faisait une émission d'une heure sur les ondes de Radio Campus Paris on a des liens assez forts aussi avec toutes les Radio Campus on a fait d'autres émissions je crois qu'on a fait avec Radio Grenouille à Montpellier en tout cas on en a fait aussi on a fait Couture sur Garonne avec Radio Campus avec Campus FM de Toulouse Radio Campus Bordeaux donc on a un peu un lien avec ces radios associatives là on a aussi des liens parce qu'on est repris parce qu'on a la chance d'avoir été repris par des campus mais par exemple La Clé des Ondes à Bordeaux également et au-delà de ça on a un collectif dont moi je fais partie aussi mais je trempe un peu dans beaucoup de milieux de son mais qui s'appelle La Cassette et qui est un collectif basé à Aubervilliers le collectif Transmission qui tient le lieu de La Cassette plutôt un collectif de création sonore alors qu'il y a moins sur le côté journaliste mais qui va aussi parler beaucoup plus de manière documentaire peut-être ou de fiction de sujets assez connexes finalement on a quand même à peu près la même couleur politique même si même si c'est un peu plus différent et La Cassette c'est à l'arrêt 4 chemins à Aubervilliers donc dans un des quartiers les plus les plus pauvres de France mais on essaye là-bas de pouvoir aussi ouvrir le monde de la radio et du podcast à des personnes qui en sont assez éloignées en faisant tout un tas de formations c'est aussi un organisme formateur de gens différents voilà avec qui ? est-ce qu'on en oublie ? je crois que là on a les principaux mais il y a Basta aussi si pardon parce qu'en fait le nucléaire sur Basta il est passionnant celui-là par exemple vous avez sorti quelque chose sur le nucléaire avec Basta sur les conditions de travail sur l'organisation des contrats etc sur le nucléaire grave intéressant qui est super bien ah mince attendez je vous ai fait freeze excusez-moi oh là là c'est bon c'est moi c'est moi c'est moi oui voilà avec Basta vous avez fait des choses qu'est-ce que ça vous parce que là vous étiez en train d'un peu dénumérer les différents partenariats que vous avez pu faire avec d'autres médias indépendants qu'est-ce que ça vous apporte je suppose qu'il y a toute une question de mutualisation de moyens déjà évidemment mais aussi peut-être de confrontation de points de vue qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça avec ces médias alors attendez c'est bon on aimerait bien si non je blague là en fait on est en train justement de mutualiser pour le coup des vrais moyens comptables voilà avec Politis ce que ça nous apporte c'est de pouvoir faire des recherches de financement commune sur des projets notamment sur Hexagone c'était un projet qui était porté par Basta Politis et Radioparleur mais il y a notamment une personne de Basta qui est hyper efficace sur la recherche de financement qui s'appelle Nicolas Camier et que j'aime de tout mon cœur et d'encore si jamais il m'entend voilà et en fait c'est vraiment lui qui a porté toute la partie financière du projet et donc on a bossé dessus aussi enfin on ne s'est pas on ne s'est pas gratté les lobes d'oreilles mais voilà en fait ça nous apporte aussi de pouvoir coopérer avec des gens qui ont quelques heures de vol de plus que nous parce que Basta ils existent depuis au moins dix ans Politis ils ont trente-quatre ans trente-cinq c'était leur fête d'anniversaire hier en fait j'ai dit les Mélenchons ouais il y avait Audra Pulvar aussi voilà c'était vraiment très bizarre je voilà mais c'était très sympa paraît-il et puis ouais ça nous apporte je ne sais pas plein de trucs aussi en termes de sujets et des enquêteurs aussi typiquement Nolwenn Weiler qui donc signe le podcast sur la sous-traitance dans le nucléaire c'est un sujet qu'elle avait possé depuis très longtemps et en fait nous on est quand même plus une rédac ouverte à des bénévoles et à des gens qui rentrent dans ce milieu-là qui ont une expertise sur leurs mouvements sociaux mais Nolwenn est une journaliste chevronnée et qui du coup a pu aller beaucoup plus loin dans cette série de podcasts et puis en fait ils ont le luxe de pouvoir s'appeler des journalistes spé c'est ça en fait qui nous intéresse et qui nous permet d'avoir toujours d'aller plus loin encore surtout dans des formats comme ça un peu plus professionnels parce qu'on y met plus de moyens des formats où on va essayer d'aller plus loin et de renseigner les gens sur des trucs un peu plus un peu plus large que quelqu'un de bénévole à moins qu'il soit rentier ou rentier ne pourra pas ne pourra pas le faire en fait c'est une question d'expérience en fait enfin moi je passe quand même le plus clair de mon temps à faire de la rédaction chef c'est à dire je ne produis quasiment pas ou peu de sujets mais c'est pas grave c'est mon taf là moi je travaille sur un projet de podcast à moi mais c'est un combat parce qu'il faut bien trouver du temps pour le faire et ça n'est pas simple mais moi j'ai des domaines d'expertise mais je ne les travaille pas au sein de Radio Parleur par exemple je ne peux pas dire que je suis experte en question judiciaire mais ça fait partie de mes maraudes journalistiques bon bah voilà c'est des choses que je ne peux pas faire parce que j'ai juste qu'une seule journée avec 24 heures dedans donc voilà mais avec Politis par exemple on peut s'associer pour faire des sujets et donc là pour pas tout dévoiler mais je travaille sur un podcast sur la criminalisation des mouvements sociaux et Politis travaille sur ce qu'on appelle une verticale c'est à dire bon pour faire simple un ensemble de sujets articulés autour d'une seule et même problématique voilà et donc il y aura une verticale sur une thématique criminalisation et donc on est en train de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble est-ce qu'il faut reprendre des trucs du print est-ce qu'ils font de la pub pour le podcast ou alors est-ce que je l'ai fait intervenir dans mon podcast enfin voilà comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre ce travail éditorial qui est le leur et le mien c'est hyper intéressant de réfléchir comme ça et moi je trouve ça hyper fécu en fait et peut-être pour finir et un peu pour ouvrir là-dessus en discutant avec Junior en préparant un peu l'interview et tout on se disait là on parle du podcast et tout le monde du podcast il évolue quand même pas mal en France il y a beaucoup de médias qui se sont mis au podcast aujourd'hui je ne sais pas moi je pense au Monde qui a fait l'heure du monde qui est un format qui a l'air de bien fonctionner et qui est en vrai en plus intéressant parce qu'il y a des trucs sur le travail journalistique un peu de ce dont on discutait aujourd'hui il y a plein plein d'autres d'autres choses qui se créent soit en indépendance soit de gros médias qui se lancent sur et qui vont sur les plateformes type Spotify etc vous c'est quoi un peu votre positionnement là dessus et c'est comment vous voyez un peu le taf de radio parleur dans cette évolution là peut-être pour ouvrir des perspectives même pour vous par exemple ok tu commences à parler et tu as une taf quand j'ai parlé trop longtemps parce que le problème c'est que moi je peux parler 4h sur ce sujet ok on va doucement et en allant droit à un but c'est à dire parlons peut-être plutôt de l'avenir de radio parleur dans ces cas là plutôt que de parler de parce que c'est vrai que c'est une question très large l'évolution du monde du podcast en France c'est trop large peut-être c'est trop large mais c'est une question qui a c'est une question simple qui appelle une réponse compliquée mais ma réponse simple à ta question en vérité compliquée c'est que aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens qui font du podcast pour pas c'est de gens qui en écoutent en termes de segments de marché pour parler en termes capitalistes non mais c'est vrai parce qu'il y a ça aussi en fait il y a les moyens matériels de la production qui sont là aujourd'hui c'est le Far West voilà donc en termes de tarifs quand tu vends une prestation ça n'a aucun sens et les studios de podcast privés se positionnent majoritairement aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle du brand content c'est à dire du podcast de marque donc il faut voir que la plupart des podcasts qui sont produits aujourd'hui le sont soit par des entreprises soit par des médias qui appartiennent à des financiers ou à des entreprises tu as une exception qui confirme la règle c'est Radio France mais on ne sait pas comment ça va évoluer et toutes les grosses boîtes Europe 1 et RTL et tout qui font en fait du replay et très peu de podcasts natifs c'est à dire de création originale au milieu de tout ça Radio Parleur tente d'exister on y arrive c'est dur parce que en fait les gens nous aiment bien mais on est un peu toujours deuxième dans leur cœur en fait et aussi parce qu'on produit à la fois trop et pas assez on sait qu'on a un petit problème de positionnement mais peut-être Tanguy on parlera mieux que moi et en fait le seul truc qu'on peut faire c'est de faire du bon taf de suivre nos intuitions journalistiques d'aller chercher de l'argent pour financer des projets comme le podcast que je suis en train de faire par exemple mais aussi de développer un modèle économique qui permet de produire un pensée d'élu tous les 10 jours et de sortir un sujet quasiment tous les 2 ou 3 jours sur Instagram ils vont finir par arriver en podcast ces reportages-là pour l'instant ils n'existent que sur les réseaux sociaux mais ils arriveront en podcast à un moment on est en train d'y réfléchir c'est pour si on peut faire un des crottables optimistes mais il y a aussi tout un truc qui fait que le monde du podcast c'est aussi un monde au rabais en fait de radio au rabais et de documentaires au rabais pour beaucoup de boîtes qui se disent on va faire de la radio pour que dalle parce qu'il ne faut pas beaucoup de matériel il n'y a plus besoin de monteurs de mixeurs de réels en fait c'est quand même la radio c'est un média qui demande pour faire des choses de qualité ou des choses inventives énormément de cerveaux en série pour pouvoir réfléchir à des choses nouvelles et ça a été trop longtemps synonyme de ça parce qu'il y avait peu d'argent mis dedans et du coup un peu comme l'a été YouTube les Twitch aussi en fait c'est une manière de récupérer des créatrices c'est des créateurs qui savent faire avec des peu de moyens et en fait d'imposer ça aux professionnels et au lieu d'aller chercher à investir et à se dire bah du coup si ça coûte moins cher ou si c'est moins compliqué d'enregistrer de diffuser et bah réfléchissons plutôt à garder le même montant d'argent qu'on va mettre dans ces formats là pour aller chercher à faire mieux pour aller chercher à faire différent et peut-être que c'est en train de changer peut-être qu'il y a maintenant plus de podcasts natifs moi je travaille un petit peu aussi avec Radio France et il y a peut-être plus de choses qui sont réfléchies pour sortir de la contrainte de la grille d'antenne et de pouvoir faire des choses un peu différentes un peu plus intéressantes et j'espère que ça va continuer dans ce mouvement là moi je trouve que c'est quand même un terrain formidable parce que du coup ça te permet à des personnes qui ne pensaient pas pouvoir prendre leur voix et raconter des choses très différentes de le faire comme en fait toute cette révolution internet et de démocratisation des moyens techniques nous ça nous a permis de faire de la fiction sonore par exemple et on n'a pas dit deux mots donc je sais qu'elle va m'engueuler si on ne dit pas deux mots de ça mais en fait à notre sens la fiction sonore à Radio Parleur c'était être une autre manière d'être une caisse de résonance des luttes c'est à dire que de la fiction de droite il y en a plein partout et de la fiction de gauche il y en a moins et il y en a quand même il y a plein d'autrices et d'auteurs qui font des trucs super mais il y en a un peu moins et on voulait saisir de ça parce qu'on voulait raconter les choses différemment aussi et quand je pense au collectif transmission et à la cassette il y a aussi cette envie de changer et de faire de la fiction et nous on a écrit pendant deux ans en s'inspirant des guignons en s'inspirant de plein de choses qui ont déjà été faites un format qui s'appelait l'hebdo-parleur et qui était une espèce de au départ c'était un best-of en fait de ce qu'on avait fait sur la semaine pour expliquer aux gens qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter 15 minutes plusieurs fois 15 minutes en 15 minutes ce qu'on faisait et puis on s'est dit qu'on pouvait aussi rigoler de l'actualité s'inspirer du zapping et enfin créer des sketchs et créer des univers où pouvait se déployer un univers de gauche nos blagues de gauche le son de gauche finalement pour pouvoir rire aussi de ça pour pouvoir s'émerveiller de ce qu'on pouvait penser et puis juste être cher d'autres moments et faire jouer les bénévoles en fait on a commencé pendant le confinement on a commencé à délirer vraiment le confinement on a passé beaucoup trop de temps sur Skype tous les deux et vraiment il y avait plein de bénévoles qui étaient coincés aux quatre coins de la France parfois dans des chambres d'étudiants de 9 mètres carrés vraiment c'était l'enfer cette période a été l'enfer pour tout le monde et on écrivait un format par semaine et le vendredi après-midi j'envoyais le script à tout le monde c'est moi qui écrivais le script principal et Etienne relisait faisait des modifs et on a mandé le truc ensemble et donc le vendredi on se connectait sur Skype et on faisait des enregistrements de fiction à distance donc chacun jouait son texte avec son micro et en fait je faisais la direction de comédien sur Skype et on s'est tapé des barres je sais pas comment vous dire d'ailleurs enfin c'était vraiment trop bien et ça a été parmi pour certains leurs meilleurs souvenirs du confinement une manière de garder le lien de rigoler de faire aussi un travail de documentation de l'actu bref c'était vraiment un super exercice et honnêtement il y a des trucs qui étaient bien alors évidemment quand t'écris un truc personnel il y a des trucs mauvais mais je voulais juste rajouter un petit truc derrière c'est que en fait Radio Parleur et monde du podcast c'est ça a bien que t'as pas besoin d'être légitime pour prendre un micro et faire du podcast en fait c'est à dire que t'as pas besoin de faire une école de journalisme entrer à Radio France bien poncer le derrière des chefs pour avoir le droit peut-être d'avoir une pauvre chronique de deux minutes quelque part dans l'antenne non en fait tu prends ton micro tu fais et c'est ça ta légitimité en fait et c'est la commu qui te donne ta légitimité derrière et ça c'est très bien parce que ça fait chier tous les élitistes de merde bourgeois qui m'exaspèrent mais en même temps il y a besoin d'avoir quand même une méthodologie journalistique derrière quand on traite de sujets importants de pas se mépriser entre nous de se respecter d'être aussi politiquement tolérant c'est à dire de voir aussi des choses émerger sur les questions intimes et tout comme moi je pouvais regarder avec un petit peu de condescendance au début et en fait ça donne des trucs hyper beaux et c'est pas pour autant que je vais tout écouter mais bref tout ça ça doit coexister en fait et Radio Paroleurs on essaye d'articuler tout ça c'est à dire le sérieux journalistique le délire créatif la bienveillance politique et l'auto-légitimation parce qu'en fait on n'attend pas de qui que ce soit qu'on nous dise vous avez la permission d'exister en fait voilà c'est tout c'est des très belles paroles très belles paroles je pense pour conclure tranquillement est-ce que il y a vous vouliez peut-être ajouter quelque chose parce que vous avez des collègues qui parlent beaucoup Tanguy et Jérémy vous vouliez peut-être ajouter un truc pour finir parce qu'il nous reste une minute ou deux est-ce que vous vouliez rajouter un truc ou pas ? je suis pris au dépourvu je n'avais pas grand chose à rajouter en vrai ils ont quand même assez complets moi en soi moi person en tout cas je me retrouve pas mal dans le discours de vote et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi ça me plaît d'être un parleur même si je ne fais pas du journalisme à proprement en parler c'est ma formation mais je fais plutôt de la com mais en fait le truc c'est que c'est ça c'est de rendre le journalisme accessible et effectivement comme dit Jérémy t'as pas besoin de sortir des grandes écoles de journalisme et tout je trouve qu'il y a quand même un gros plus là-dessus à parleur et ça remonte ce qu'on disait tout à l'heure quand il y a un donnant-donnant avec les bénévoles qui viennent et tout c'est que même pour des gens qui sortent d'école de journalisme et qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir aller dans des médias compagnons sur rue bah à parleur ça te forme vachement et il y a quand même il y a un bel élan moi je suis quand même content de faire partie d'un projet associatif comme ça d'un média indépendant comme ça qui marche autant en fait et c'est juste la preuve que bah ça ça peut c'est possible il n'y a pas que Mediapart alors on n'est pas les chefs de Mediapart mais il n'y a pas que Mediapart ou Street Press qui peuvent le faire c'est que c'est possible sur d'autres supports c'est possible autrement et c'est cool et juste pour ajouter peut-être tu parlais des différents podcasts qui sortent mais pour le coup là c'est la la grande ambition pour 2023 c'est de se rendre sur les terrains de lutte directement sur le terrain pas de faire de podcast depuis un bureau ou quoi ça c'est par ce genre de format qu'on va aussi se démarquer des autres podcasts qui vont ou qui ont duré peut-être 15 minutes sur un sujet mais ils le parlent depuis le salon nous c'est depuis le terrain directement donc je pense que c'est la grosse force de parleur aussi ok pour finir parce que il y a une question là dessus en plus dans le chat c'est où est-ce qu'on vous retrouve sur quelle plateforme et tout parce qu'on a fait on a regardé aussi ensemble avec Marcel en préparant l'émission votre Spotify apparemment le dernier podcast date de juillet t'as dit le Instagram sur quelles autres plateformes on vous retrouve j'imagine votre site internet aussi sur Spotify normalement non non depuis juillet sur Spotify je pense que au lieu de taper radio parleur il faut taper penser les luttes parce que je crois que quand tu tapes radio parleur t'arrives pas sur le flux penser les luttes il me semble c'est ça après sur les plateformes il y a Instagram Twitter pour l'instant c'est les deux gros réseaux sur lesquels on poste le site internet et toutes les plateformes de streaming de podcast Spotify Apple Podcast Deezer Ok Je suis en train de perdre vos trucs je suis en train de tout mettre sur le chat pour que les gens puissent 3 minutes 4 minutes le direct de la manu on sort normalement le direct d'1h10 je crois de la manu du 31 voilà monté par Etienne aujourd'hui finit par monté depuis le reste et bon ça sort ça aujourd'hui on est bugué un peu bugué mais ça passe pour la fin un son de gauche ça fait plaisir merci beaucoup on va devoir rendre l'antenne merci à vous merci beaucoup d'avoir fait l'interview on vous fait des gros bisous Radio Perleur merci beaucoup d'être venu allez voir Radio Perleur allez voir ce qu'elles font c'est grave cool c'est grave intéressant et puis bonne continuation et on vous fait on vous dit au revoir merci beaucoup ciao 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 on puisse retourner dans la rue les interroger ça nous donne du boulot aussi let's go let's go alors merci beaucoup ciao alors attendez qu'on va faire voilà bon j'ai raccroché seulement je vais leur dire au revoir comme tout à l'heure voilà bon bah écoutez je vais aller dans le Discord de faire la passation parce que je vais me faire engueuler on a commencé en retard on est en retard qu'il y a des gens qui attendent pour aller en live qui est après moi là just chatting qui est après là les cures sociaux en cours ah je veux les sociaux là quand tu as excuse nous on est 18h01 ça va ah non 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 il n'y a pas de soucis je suis en retard je suis en train de faire sécher mes droits donc c'est bien parce que là je vais vraiment virer tout le monde en mode c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'était top ouais peut-être juste un retour des gens là vous avez kiffé un peu ou pas c'est dur de faire des interviews sur Twitch c'est compliqué c'est pas très c'est pas très comment dire c'est pas très enfin c'est dur de vous avoir vous et tout mais j'espère que ça vous a intéressé en tout cas voilà je voulais dire un petit un petit merci au chat voilà il y a eu quelques personnes qui ont posé des questions et merci d'avoir suivi voilà merci beaucoup et puis merci à Radio Parleurs vraiment qui en sociologie des mouvements sociaux servent énormément à des travaux ne serait-ce que par leur terrain donc voilà moi ils m'ont servi personnellement oui oui c'est grave intéressant il faut vraiment aller voir moi au début Radio Parleurs je connaissais un peu de trucs et tout et en fait quand vous allez sur le site allez écouter des certaines de leurs émissions allez écouter leur format qui sort tous les 10 jours etc c'est vraiment trop trop bien il y a vraiment trop de sujets qui sont super bien traités enfin c'est trop cool je parlais de l'émission là ni loi c'est quoi ni loi ni loyer sur les squats heureux c'est trop bien il y a des trucs sur le nucléaire là on en parlait il y a plein de choses tout ce qui va concerner le zap en tour etc et le zapatisme c'est trop bien enfin voilà allez-y quoi allez sur Radio Parleurs et pour une fois on va pas dire faites des dons à la crise grève faites des dons aussi à Radio Parleurs pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions encore voilà bon je te passe la truc tu fais quoi je suis sociologue alors on va lire un ouvrage qui s'appelle Retraite Saison 2022 qui défonce littéralement c'est écrit par la Fondation Copernic et notamment Christian Marti qui défonce littéralement en gros la loi Borne et tout ce que ça implique voilà bon bah let's go donc c'est un excellent ouvrage je recommande fortement voilà voilà bon on a hâte de le découvrir avec toi allez vas-y je te passe la main je te fais un décompte comme d'hab donc bougez pas pour celles et ceux qui suivent là le live ne bougez pas le live va se couper une seconde et va reprendre avec le sociologue tout de suite merci beaucoup je fais un décompte à partir de 13 je trouve ça plus drôle 13 merci beaucoup je trouve ça plus drôle